Bonsoir à tous et bienvenue sur Gamekult pour une soirée un petit peu spéciale comme vous pouvez le voir avec un dispositif particulier Le dispositif particulier étant la présence évidemment de Zbeb à nos côtés avec Exerve D'autres personnes vont nous rejoindre Alors ce soir c'est soirée Blind Test avec un objectif relativement particulier On va faire gagner à vous lecteurs des places pour un concert qui se déroulera à Paris le 11 avril si je ne dis pas de bêtises Ça s'appelle Prestart Symphony of Games, c'est organisé depuis un bout de temps maintenant sur Paris et ailleurs d'ailleurs Et ils vont recevoir cette année Yasunori Mitsuda, compositeur entre autres sur Chrono Trigger Yoko Shimomura que vous connaissez peut-être pour Street Fighter 2 ainsi que d'autres choses comme plein de jeux de la série des Manas et Final Fantasy XV Et puis également Nobuo Uematsu qui vient quand même très souvent à Paris Nobuo Uematsu, une petite broutille comme ça Alors je pense que la première chose à faire serait peut-être d'expliquer les règles du jeu Très important, attention Alors on vous a constitué, vu la thématique un petit peu du concert puisque ça va être un concert de musique issu du jeu japonais, issu de RPG japonais On vous a constitué une playlist de 60 morceaux tirés du répertoire japonais Mais pas que RPG, mais tout est japonais Sur lesquels on a sélectionné des morceaux qui vont être des morceaux pour du beurre, juste pour qu'on s'amuse ensemble Et des morceaux qui vont être notés, c'est-à-dire qu'ils vont participer au vrai match Et ensuite on va simplement déterminer dans vos réponses les 3 premiers qui gagneront respectivement 3, 2 et 1 point Pour ça on a en régie Hubert et Caro ainsi que notre stagiaire Sarah qui va nous sauver la mise sur ce coup Parce qu'il va falloir lire le chat Coucou Coucou Et on vous espère Coucou la régie Et on vous espère très réactif Les gens vont nous rejoindre mais nous on va pas perdre de temps plus que ça On va peut-être juste avant Pour préciser, il faut juste donner le nom du jeu Le nom du jeu, si possible sans acronyme Parce qu'on les connait vos A Link Between The Past machin La BPP Voilà, donc ça on va faire des noms de jeu entiers Si vous voulez vous la péter avec le nom du morceau ou le compositeur c'est tout à fait possible Mais il faut aller vite Il faut aller vite Il faut aller vite, donc voilà il va falloir trouver le bon compromis Si vous avez, alors avant qu'on commence je vais juste vous laisser 30 secondes pour poser d'éventuelles questions De choses que j'aurais pas comblées avant qu'on commence à se chicaner musicalement Enfin surtout Alors pour préciser quand il y a plusieurs numéros ou plusieurs versions du jeu il faut la bonne aussi Evidemment, je n'accepterais pas un FF13 pour un FF2 ou ce genre de choses Il faut bien comprendre que Caroline est notre maître Galibert maison Elle ne laissera rien passer du tout Comme d'habitude en fait C'est ça C'est elle qui valide C'est ça Alors petite précision également parce que là il y a 60 morceaux et souvent on m'attribue Comment dire, la partie musicale sur Gamecult Vu que le Japon n'est pas toujours mon endroit de prédilection Je me suis un petit peu fait aider Donc vous trouverez quelques petites saloperies du cru d'Exer Du cru de Boula Poire qui va nous rejoindre Du cru de Puyo également Ainsi que de notre stagiaire Sarah qui a trouvé deux petites saloperies Que j'ai hâte de vous faire entendre Il y a du levé Donc Tu ne nous avais pas dit que l'émission reprenait en live Non je n'ai pas Alors je n'ai pas tabassé Yukishiro à coup de poing pour récupérer son siège Je pense quand même à un moment il va débarquer pour le récupérer Et bah je fermerai ma tronche comme on fait d'habitude Quel corporatisme C'est ça Alors pas de questions particulières Les gens ils sont au taquet à mon avis Alors la Grange Point Incoming, non J'aurais pu la mettre mais non Est-ce qu'on est prêt en régie pour un premier morceau ? Attention Un petit morceau pour du beurre je suppose Le premier c'est pour du chauffer ? C'est de la fausse Pour du beurre Alors je veux juste préciser un truc Comment on sait s'il compte ou pas ? Alors là les deux premiers ne comptent pas Et en fait il va y avoir une alternance de deux qui ne comptent pas Un qui compte Donc tous les trois Trois, six, neuf, douze, etc Et on les annoncera évidemment C'est ceux-là qui compteront vraiment Mais le reste il faut quand même se battre Parce qu'il y a une question d'honneur aussi One Winged Angel ! Ah ! Ça y est, voilà un boule à poire Le spécialiste Qui hurle One Winged Angel Je rappelle Je ne sais pas si je l'ai rappelé Il va falloir que tu te mettes sur mes genoux Si tu veux apparaître dans le cadre Je ne sais pas si je l'ai rappelé On a cinq places à faire gagner Hubert ! On a cinq places à faire gagner pour le concert Qui est donc organisé par Wild Fairy Aussi connu sous le nom de la fée sauvage Et ça sera aussi l'occasion peut-être de se rencontrer Et d'aller prendre une petite bière Sachant que moi c'est la seule chose que je bois Puisque j'y serai Ainsi que d'autres gens de la rédaction je pense Voilà Maintenant Hubert va retourner en régie Ne pas se prendre les pieds dans le tapis Il a perdu ses chemins Légendaires chaussons 1, 2, 1, 2 Hey ! Hop, j'enlève mon badge de policier Et on va pouvoir y aller Quand vous voulez Cool On va commencer assez léger Bon moment hein Bravo T'as vu ça ? Ah oui ça va Et si ce double n'a pas c'est bien C'est bien c'est l'ulte il a très bon Moi ? Non Alors est-ce que ça te trouve sur le chat ? Ah ça y est on y arrive là Allez on y arrive Tac 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 Alors on a un premier Rappelez-vous qu'il faut Idéalement il faudrait le numéro Du jeu Je crois que ce morceau a émergé Pas dans le premier de la saga Non Ah bah et puis ça c'est surtout pas la version La plus ancienne C'était donc J'attends une troisième bonne réponse C'est ça il n'y a que trois personnes Là pour le coup il ne marque pas de point Ce qui est donc Castlevania 3 Le morceau c'est The Beginning il me semble Ah c'est pas Star Ocean Et non c'est pas Star Ocean Effectivement la motel Sakuraba a cet arrangement particulier Qui est tiré Parce que j'ai oublié de vous prévenir Que parfois Alors votre bêtier ? Oui Alors on va juste chez lui sur la fleille C'est marqué deux Bon c'est des bêtus Bon c'est des détails Oh c'est moi c'est moi On commence bien Les détails du contour sont foin secs Non mais il vaut mieux faire un gros fail Dès le début de la soirée Comme ça Sur le morceau qui ne comptent pas Les autres Oui en plus Voilà et c'est tiré d'un album Commandé par Konami Qui s'appelle Akumajo Tribute Volume 1 Il y a le volume 2 également C'est un vieil album Qui est très très chouette Et ça c'est un arrangement de Sakuraba Il y en a plein d'autres Michiro Yamané évidemment Et plein d'autres trucs Chouette album Et il est sur Youtube Moi j'ai tous les albums Mais ça je ne suis pas sûr Non mais attends Doucement la musique de jeux vidéo Se fait striker sur Youtube Ah ouais aussi Ça a mis le temps Ça a mis le temps à rêver Mais doucement Quand les alliés ont droit Comment ça fait trop longtemps Que j'ai arrêté Youtube Ça y est Je ne suis plus dans le game C'est ça Je suis passé du côté légal De Castle 3 Et voilà Je me suis auto-corrigé Prochain morceau Prochain morceau Ça fait remuer des épaules J'ai tellement hâte D'avoir les gifs Avec nos petits Tu te bouges Tu sais Regarde il n'est pas rendu Ça me dit quelque chose Mais je ne sais pas quoi Il y a l'air de quelque chose Je ne peux pas donner le nom Mais Tu la connaissais pas Le chat est un peu Le chat là Il y a mon PCS Pour la caméra Le chat là On va être tous les deux sur elle Ah pas mal Je crois qu'il était parti Pour enlever les pogs Alors Qu'est-ce qui se passe Sur le chat Le chat se vôtre Dans les acronymes Evidemment Et oui C'était King of Fighters En l'occurrence Là c'est un réarrangement Pour le 2000 Mais j'accorde les 99 et 98 Parce que le morceau Comme d'autres morceaux King of Fighters S'appelle Goodbye SAK Et remanié d'épisode en épisode Quasiment dans tous Comme les combattants Exact C'est le même principe Contrairement à Tekken On continue à ajouter des horreurs Toujours et toujours C'est bien joué le chat Qui a été là Pour Goodbye SAK Alors par contre Et ça va être important Pour la suivante Parce qu'elle compte Oui Pas d'acronyme Il y a beaucoup qui marquait Koff Ça ça gagne pas Ça ça gagne pas C'est méchant Koff Ah bah oui Et bah non Ah bah oui D'accord Alors Le prochain C'est un arrangement Particulier D'un album de reprise Dont je vous parlerai Éventuellement après Je veux évidemment Le numéro De l'épisode De la saga Et le nom complet Du coup Et donc Les trois premiers Marqueront des points C'est ça Et on s'occupera de les noter Ce n'est pas celui-là Ça c'était le même Jean-Michel Chauvin Prélude en mi-majeur C'est Zorpèges Éternale sonate Ah non Qu'est-ce que ça pourrait bien être Jacqueline Story Suspense J'avais reconnu les articles Et on a les réponses je suppose Ça y est Oh les réponses Les réponses Mais très très vite Est-ce qu'ils ont écrit On a tiré Ah oui Ah il y a eu C'est donc le clash De Big Bridge De Final Fantasy V Qui alors C'est tiré Dans ce morceau-là Je fais confiance à Sarah Pour noter les gagnants Attention Parce que c'est vrai Que c'est allé très très vite C'est tiré d'un medley Qui comprend Alors si je ne dis pas de bêtises Et je ne dirai pas de bêtises Battle of the Big Bridge Dancing Mad Ainsi que après Sephiroth Enfin One Winged Angel Parce qu'il fallait le mettre quelque part Ah d'accord Le morceau fait 8 minutes Et il est fou comme ça Tout le temps Et c'est tiré de la compil Love SQ Des nombreuses compiles Square SQ Qui sont disponibles sur Youtube A défaut d'être achetables en Europe Et que je vous recommande chaudement Surtout Love SQ Voilà C'est bon pour les résultats On a des personnes Sur le chat Qu'ont gagné des points En régie Oui Sarah est au taquet Super Sarah On fera un petit On fera des petits bilans A mi-parcours Là pour l'instant Ça devrait aller Prochain morceau On reste encore assez On est posé Donc là ça compte plus Sauf petit Là ça compte plus On reste encore plus Automodélista Ça pourrait Paris Marseille Racing C'est l'esprit Il faudrait une voix Sega Ah ça y est Ça tombe Ça tombe Ça tombe Wai Wai Ah oui Si C'est un bail Tu as Bayonetta Perdu Exactement C'est ça Il me semble qu'on a Il me semble qu'on a La réponse Tu as gagné Est-ce qu'on l'a Trois fois Ou pas Oui on l'a trois fois C'est donc Bayonetta C'est l'un des deux remixes D'une autre époque de Sega Qui sont dans le jeu A savoir là c'est le remix C'est un remix de Space Warrior Il y en a un deuxième Qui est un remix de Outrun C'est des niveaux particuliers Avec le gameplay Avec le gameplay qui s'en approche Et il ne semble que Il est un expert de Bayonetta Je l'apprend Je n'en avais aucun indice Tu n'aurais pas pu deviner Mais du coup Du coup c'est vrai que Je dois confesser un truc Le premier blind test Que j'avais fait sur Gamecult Il y a encore Il y a un bout de temps J'avais mis l'autre J'avais mis Outrun Mais le truc c'est que J'aime beaucoup ces deux morceaux Donc c'était un peu obligatoire Il faut savoir que Je n'ai toujours pas fait Bayonetta Et va y en avoir des confessions Ce soir Ça va balancer Il y a un mode de Super E C'est ça Il y a le mode One Touch Est-ce que tu insinues Que j'en aurais besoin Plus ton niveau de rage C'est tellement ça En normal c'est faisable On reste toujours dans le Même moi j'y arrive Dans le tout doux On ne devrait pas trop se fouler là-dessus Tu vois c'est un petit peu Le 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 club med C'est ça C'est au bord de la plage 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 Ça pourrait être une course En transat Tu vois tu En transat C'est avance En pédologie Ah ils sont tombés dans l'intro En chronocross Et cette erreur C'était bien ce qu'il a fait C'est le petit piège Dans son bois C'est le mec qui pose ses pièges Il est possible que j'ai A la manière A la manière de mon voleur Dans Pilarz Posé des pièges À certains endroits Sur le Sur le blind test C'est pas ce que c'est Mais ça te donne un De vous Je suis curieux C'était donc Messieurs Est-ce que vous l'avez Non Ah bah non Parce que moi aussi J'avais pensé à chrono Et bien c'était Katamari Damacy Ah bah oui Le morceau Katamari Taino Ça sonnait Je ne le connaissais pas Tellement 60's Ouais Il est très chouette Je l'aime beaucoup Katamari T'en parlera pas de rappeur Mais non Une très bonne VO aussi T'as envie d'aller au Corcovado Ouais c'est ça Et c'est là que tu te rends compte Qu'on manque de cocktails Sur ce plateau Ouais Une ambiance cocktail UBR Cocktail UBR Une tourtelle Mets ton approux Ah non c'est pas ça Ah bah là du coup Trop de jeux consoles pour moi Dit Ils te rèvent sur le chat Alors Japonais J'ai pas vu ce qu'ils font Quand ils essaient de coller Des jeux PC C'est pas gagné Ne regardez pas comme ça Y'a pas mal de jeux PC C'est juste qu'ils sortent pas Vraiment pas C'est surtout des visions de Noël Ils se montrent jamais Jusque chez nous En l'occurrence C'est ce qu'on appelle Les baby games Jamais Même pas Même moi j'ai Même toi t'y vas pas là-dedans Ah bien joué Prochain morceau Don qui compte Don qui compte Don qui compte Don qui compte Tiré Ouais Tiré même pas d'un album D'arrangement Tiré d'un générique De court métrage Oula Mais c'est quand même un jeu Bon je sais pas ce qu'il me le dit avant J'avais pas tendu C'est bien parce que c'est équilibré En fait Je lui ai donné quelques morceaux Mais les autres Ah ouais c'est pareil Tu habites là-bas Ça commence à être Ah ouais C'est pas son perso Ça tente le James Town Ça tente le Rayman C'est toujours japonais Ah oui On tente le Border Oui on reste dans le japonais C'est pas très japonais tout ça Et là ça tombe Evidemment Street Fighter 2 Le thème de Vega Oh Eh oui Je vais aller le chercher Le thème de Balrog Attention C'est son main en fait Pas dire de bêtises C'est mon main sur les 3 parties Que j'ai gagné à Street C'est le main de papa De toute ta vie C'est ça C'est le main de papa C'est vrai Papa joué Pour expliquer rapidement A l'Evo dernier En 2014 A été diffusé un court métrage Qui s'appelle Matador Qui raconte la jeunesse de Vega Je crois qu'ils sont en train de partir Ah Ah oui Tu bats Mais il compte pas le Progen Il compte pas Il compte pas C'est pas grave Et du coup Le générique de Matador C'était donc ce morceau Le court métrage Si ça vous intéresse C'est disponible sur Youtube Voilà Et le Tu veux pas faire comme Yuki Le message C'est pas Ah bah non En fait on est en live Tu veux dire Tu n'auras pas de replay Qu'on ne pourra pas Mais si on aura un replay Mais Hubert tu voudras faire la post-prod ou pas Non Voilà Je pense qu'on a la réponse Merci Hubert Laissez-moi y réfléchir deux minutes Il a l'émission à faire aussi Bravo Hubert Alors d'écoute il est possible Que dans l'article recap Il y aurait des liens Ah Oui voilà Pour le Merci Carlo Futurment striké Des liens Dropbox Pour récupérer des Pour le replay On vous indiquera Les éventuels Liens d'écoute légale Et les liens d'écoute moins Lego Morceau suivant Qui compte un peu moins Et qui est dans une forme particulière Je compte sur Zbeb Sur ce coup là Oula Elle est cool cette version Ah je connaissais pas J'ai jamais entendu Elle repose le camascon Exactement Ce Baby Stark De la Stark Ohlala Voilà ça tombe Ça tombe en masse Ah bah là j'y vais FF11 Evidemment Le morceau J'ai jamais celui qui s'utilisait Ron Fawr Ou Ron Fort Alors Faut savoir Aucune idée Autant d'une session Il ne le dise jamais Je vais faire un aveu FF11 Tout ce que je connais de FF11 Ça se limite à Theatrysum Voilà Moi ça se limite à Theatrysum Et les nombreux concerts Qui ont repris ce morceau Parce que ça arrive très souvent T'as 200 heures de jeu dessus Je sens que vous pouvez l'entendre En tour de Japon Et ensuite tous les Distant Worlds A l'époque A l'époque où c'est sorti sur PC T'as joué à cette fois Mon premier MMO Oh là c'est beau C'était beau Et donc Sans surprise Ça vient des mêmes compiles De Square Cette fois c'est pas Love SQ C'est Cheap SQ Vous pourrez également y retrouver Le morceau préféré de la vie De ce Beb A savoir Blinded by Light Le thème des combats de FF13 Qui est repris dans la même sauce C'est pas mal non plus Ouais bah on est toujours sur du Qui compte pour du beur Est-ce qu'on fait une pause cocktail Est-ce qu'on fait une pause cocktail Parce que moi je suis une enfant en fait Pause saucisse cocktail On se retrouve d'ici une heure Je crois qu'il reste Il reste un peu de matériel A côté de chez Chirac Cool ça Mais pas de marque Pas de marque On peut pas faire ça à la télé Ah mais c'est encore une belle cocktail La musique de l'ascenseur de la rédac Ça serait cool Ça serait cool Je passerai ma journée d'ascenseur Je dirais qu'il marche pas terrible Alors fin C'est pas l'équipe de la musique C'est clair Il n'a plus assez d'électricité Six ascenseurs On peut qu'il marche Comme ça tombe C'est le morceau C'est Urban Fragment Sur l'OST de Ridge Racer type 4 On connait les OST des Ridge On sait à quel point Elles sont toujours un peu barrées Je pense que celle-ci C'est de loin ma préférée Dans le côté Full on s'en bat la race Je l'aime énormément Bien joué le chat Qui a été ultra rapide C'était l'intro il me semble Et puis maintenant C'est le morceau qui compte C'est alors le boulap C'est le boulap time Qui compte ? Le boulatant J'allais dire Pour ceux qui ont regardé l'émission Comment on l'a enregistré aujourd'hui ? Si nous en avons un goût Allez, on fiche toi ici Tous les morceaux sont pas géniaux Non mais il y a une ambiance En général je trouve qu'il est très très bien Le triplet gagnant direct BOM Mikosama EA Et Dan1705 Ah non je décale Dan1705 Ce n'est absolument pas le geek du Kamasutra Enfin Ça ne se fait pas C'était Breath of Fire 4 Le morceau C'est l'opening C'est l'opening du jeu Un jeu de cœur de boulap Moi je n'ai fait que le 2 Et je n'entends que du bien De Dexerve Toi tu as joué au Bof J'ai fait les 4 Enfin j'ai fait les 4 premiers J'ai pas joué au 5 Parce que je n'ai fait que le 2 Et on m'en dit plus en plus Je pense que ça te plairait Parce qu'il est vraiment Basé sur du système Ouais ouais sûrement Du coup c'est vrai que ça me plairait Peut-être plus Mais Bof 4 Faites le Vraiment l'ambiance est cool Le perso L'antagoniste a vraiment Un super charisme Ouais Et je pense que le tirote Et je passe par le 3 D'abord ou pas ? Bah le 3 c'est vraiment Un classique Moi je trouve le 3 En fait un ultra classique Voilà c'est ça Il était Il prend zéro Zéro risque C'est vraiment du Le JRPG Le système est sympa Mais c'est assez bizarre Moi j'aime beaucoup Pour son style en fait Entre le C'est vraiment des persos Tout petits A chaque fois Ils sont à moitié en SD Mais pas trop C'est un peu bizarre Et t'as surtout L'introduction de L'isométrique Qui était pas dans le De tourner la caméra De tourner la caméra De manière un peu laboratoire Révolution Bah pour l'époque C'était ouf quoi Tu vois parce que du coup Ils avaient utilisé ça Pour cacher des trucs Derrière des pierres Honnêtement le 4 est Ouais non mais Il y a un grand truc Entre les deux Allez-y Bah dès que j'aurai lâché Pilarz Et que j'aurai Le fini Bloodborne Évidemment Et que j'aurai mon backlog Steam qui se réduira Commence Breath of Fire Commence le dernier Direct Et puis C'est pas cool Retourner le backlog Ouais intéressant ça Prochain morceau Comme la pique de crêpe Ça c'est pour Caro Qui ne compte pas Qui ne compte pas Caro ne compte pas Ah pardon Mais qu'on ait des jeux japonais Alors si vous avez l'impression Qu'on reste dans des styles Un peu les mêmes Etc Il faut savoir que j'ai fait Un random sur les morceaux Que j'ai sélectionné Donc voilà Il y aura parfois Des RPGs d'un côté de l'autre Ou des jeux d'un autre style D'un côté de l'autre C'est pas si grave Du coup si c'est Caro Je dirais mon Kyle Le tube de l'Omega Drive C'est mon Kyle C'est un jeu de baston Ah bah oui Le tube c'est de l'Omega Drive Alors les gens font son Darkstalkers Darkstalkers 3 Ragnarok Online Une première bonne réponse On va se retrouver avec Trois avec Non non Il n'y a pas de point sur celle-là On vient de donner des points Un instant Ça va d'ailleurs le comptage Toujours C'était bien Ça ranger C'était bien Street Fighter Alpha 3 Le thème de Rose Le thème qui s'appelle Scala Parmi plein d'autres trucs Très cool Dont Mon thème Autre thème préféré Est celui de Ken Qui me semblait différent Des autres Cette fois-ci Sachant que je suis Très peu joueur de street Mais que celui-ci J'y passais un petit peu de temps Tu joues Ken ou quoi ? Je joue Ken J'ai ce qu'on appelle Un Ken du live Les femmes Saus gros pieds balayettes Laisse moi tranquille Je pensais que tu Frais des personnes Un peu plus excentriques Genre Rolento Bah il sait qu'il joue Ballon Il est chouette Rolento Mais Ken Mais c'est une question De blondeur aussi Après il faut être solidaire Entre potes Il y a Sean Sinon de SF3 Qui est assez rigolo Qui est un peu beau Il me semble Non Je sais plus s'il est bon Peut-être qu'il est rouvénitien Ouais il a une coloration Allez morceau suivant Qui est une reprise Par un artiste Dont j'ai déjà parlé Dans la section musicale De l'émission C'est quoi le mec des Gamecult Awards On n'arrêtait pas de dire son nom Le mec de la ville de GTA 5 Ah je me souviens plus Je ne le rappelle plus Moi Est-ce que c'est le Wonder Ouais c'est le Wonder Ouais c'est le Wonder C'est le Wonder Voilà c'est tombé direct Il n'y a pas à chier Il y a juste le temps du décalage F-ZERO Évidemment Mute City Mon morceau préféré Il y a une grande bataille Entre Mute City Et Big Blue Sur le ST2-ZERO Je suis team Nude City Moi aussi alors Jusqu'à la mort Et donc reprise par DJ Cutman On a parlé dans l'émission Qui a fait de super reprises Qu'on retrouvera peut-être même dans le Blind Test Tout ça c'est disponible sur Bandcamp Il a plusieurs gros albums Et il me semble qu'ils sont gratuits à l'écoute Et vous pouvez payer ce que vous voulez pour les télécharger C'est pas cher Et là ça compte Oulala Le premier a tellement voulu Zwei Bobo Ça tombe en masse La story Le battle theme de la story Enfin battle General Trista Il y a autant de gens pour jouer à la story Écoute je suis premier sur C'est un peu la dèche en matière de RPG Et puis moi je sais que j'avais acheté Les trois jeux Xeno, ça et Pandora Tower Pour avoir des pièces Parce que si tu enregistrais les trois codes Sur le club Nintendo tu récupérais des médailles Ou un truc comme ça Effectivement Shino relève que Le petit coup des trompettes Il y aurait pu avoir un espèce de MGS à un moment Ça aurait pu partir en MGS C'est tenu à peu de chaud Il y a un air Un jeu on attend toujours le remake HD D'ailleurs Ce serait pas mal de l'avoir De la story sur Wii U Avec des vraies textures Ah oui oui c'est vrai que ça lui manquait Techniquement c'était pas ça qui m'avait gêné Ah pas putain mais c'était chaud C'était moche mais après C'est pas ça qui était gênant je trouvais C'était plus le jeu quoi Le jeu était gênant Le jeu était gênant Il y avait des bons trucs dedans Moi j'ai dû pas trop accrocher J'essayais de refaire autre chose que du RPG Oui non après bon Il y avait une volonté de tester autre chose C'est bien Je t'ai trouvé moins chiant que Lost Odyssey tu vois Oula C'est pas pareil Ça commence à balancer Exactement mon plan se déroule Qu'est-ce que tu as contre Lost Odyssey ? Alors morceau suivant S'il vous plaît Qui compte plus on en est où ? Oh ça compte pas ça Ça compte tellement pas C'est cadeau Le premier morceau que j'ai réussi à faire Quand j'apprenais la joie de chez nous Avec deux doigts Ah classe C'est génial C'est bon ça Qu'est-ce que j'essayais d'apprendre de vos idées au piano ? Avec la guitare c'est chaud pas Ah non j'ai essayé de faire J'ai essayé de faire la Vallée Guerrudeau à l'Harmonica très longtemps Oula Je suis pas sûr que les gens aient la Vallée Et le morceau parce que j'ai fait exprès de le prendre de mon jeu préféré De la série Là il y en a déjà un qui est sorti quoi qu'il arrive Et donc ce n'est pas Super Castlevania IV Ah non Même si l'OST est Super Castlevania IV C'est presque la même C'est Castlevania d'O'NOS SORO Le morceau c'est Bloody Tears D'ailleurs l'intro de Super Castlevania IV Des bisous Tout plein de bisous Bloody Tears Oh voilà mais disons le random nous a donné un début assez posé C'est bon On a une bonne cour de progression Ça monte d'écoute tant mieux D'un seul coup Ça compte toujours pas Ça compte toujours pas J'espère bien que ça compte pas Ah oui non Faut pas déconner non plus Celle-là je veux bien qu'on la laisse en entier Et qu'on joue au jeu En vrai En vrai Ah bon allez C'est parti Ça y est Eric Serra Tu s'as déjà trouvé ? Ça pourrait Ça pourrait hein J'appelle les flics C'est son orité C'était le premier jeu que j'ai eu avec la console dont on va dire le nom dans quelques instants Et de toute façon je pense que tout le monde l'a Oui Ouais oui L'intro de Streets of Rage Qui ne l'a pas eu celui-là Tu sais il y avait la compil où t'avais Shinobi, Golden Axe et Streets of Rage qui venait avec ta Mega Drive Avec ce texte qui défilait sur la ville de nuit Que je comprenais pas hein parce que j'avais 6 ans et l'ambiance Non mais pareil C'était génial C'était mon premier jeu je tapais des jambes Sacré Et j'ai mangé du poulet D'ailleurs tu vois j'aimerais beaucoup une reprise de ce morceau Par dire toi bodybuilder Quoi ? Bah oui Axel Axel ? Bah oui Bah il est blond Il a un t-shirt blanc Il a fait de la gonflette Il a fait de la gonflette Mets-toi en bas de dos Écoutez c'est pas parce que Uber abuse sur les JPEG qu'il faut croire maintenant que dès qu'on voit un blond c'est que Gotoze soit en plus force ou en plus gros soit en plus mal On attend vos meilleurs montagés Mets un coup de poing on va mettre un bout de feu Un bout de feu Voilà ah oui Il avait pas le feu à ce moment-là Non 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 C'est à partir du 2 où ils ont eu les pouvoirs Ça nous amène Quelque chose me dit que On se peut mettre team blaze dans C'était pas le jeu Comme par hasard C'est vrai ? Bah bien sûr Un autre ? Non mais c'est des fonctions Je te présente Zbeb Chocolatine ? Chocolatine On nous demande est-ce qu'on jouait à Street à 6 ans ? Bah oui Bah moi un tout petit peu plus Bon si je te présente 6 ans ça faisait pas être un peu jeune A Street ? A Street of Rage ? Bah il est sorti en quelle année ? C'était 94 ? 95 ? Je sais plus Non Avant ça ? Non il est sorti en 91 Ah bah oui Ah bah oui Moi c'était en 91 J'ai eu la Mega Drive à 6 ans J'avais déjà terminé un tas d'autres jeux beaucoup plus dégueulasses Moi j'ai eu la Mega Drive Tout le monde l'avait déjà Attends tu déconnes Moi j'avais un Amiga, la Atari Ah ils nous demandaient ça surtout parce que pourquoi on jouait à Street à 6 ans ? Parce que Peggy 18 Ah bon ? Non mais tu mettais quand même des grosses mandales à plein de gens et tu cassais des bouteilles pour frapper des Mega Drive Ouais C'est vrai qu'à 6 ans bon Et alors ? Mais dedans ils jouent à GTA ? En parallèle de ça j'avais sur le cas de 86DX j'avais retourne to Castle von Fechstein Tu es des nazis Morceau suivant messieurs Faut faire que tu tapes des punks Celui-ci il compte Ah On a deux premiers ex-echo et deux troisièmes ex-echo Pfff Où c'est serré ? Ah ouais Et là ça compte en plus Là ça compte et là ça va être sur un album de reprise également Jolie attaque C'est cool hein Ça je pense que tout le monde a Je peux rien dire mais C'est le couture ? C'est bon c'est tombé en masse Sonic 2 C'est le thème des boss C'est le thème de Robotic Ouais c'est le thème de Robotic Qui est d'ailleurs dans le premier Sonic Ouais 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 Euh non c'en est un autre dans le premier Ah ouais ? C'est pas tout à fait le même C'est pas tout à fait le même ouais Ils changent à chaque fois mais ils ont toujours ce côté un peu pesant C'est le thème de Qui était encore plus pesant en 50Hz d'ailleurs Et du coup ils étaient plus lents C'est un peu ça en fait Moi des fois ça me nique dans les blind tests Donc cette reprise elle est tirée d'un album qui s'appelle C'est le joueur d'import String Arcade Qui est disponible sur Brandcamp également Vous pourrez retrouver ça Ainsi que du Outlaws Du FTL Du Plant vs Zombie Et plein d'autres trucs Très cool Et même du Altered Beast Voilà Est-ce qu'il y a des Ironyx des musiques de The Immortal ? Ouf ! Il y a pas Faut le chercher celui-là C'est mon premier Dark Souls On va dire Ah mais je l'ai fait aussi celui-là Je sais pas si j'ai passé 3 ça là J'ai pas du en faire beaucoup ça je vois Avec la cartouche énorme C'est ça Le truc jaune qui dépasse et tout Les classiques Parfait Le prochain ne compte pas Et ça tombe bien J'y ai pas joué Attention Ça arrive Ouais ouais Ah oui Moi j'y ai beaucoup joué C'était mon troll de la soirée Tu vois le côté japonais Mais cherche le jeu auquel... Ça peut être tout En plus c'est que ça va pas du tout avec le jeu C'est ça qui est génial Je pense que là il y a des gens qui l'ont Il y a une personne là 3-3 Beaucoup de gens Beaucoup trop de gens pour ça Bah c'est cool hein Alors Dragon's Dogma C'est l'intro Vanilla Oulala L'intro Vanilla Comment ils trouvent ça les gens ? Alors quand on commence à me dire l'intro Vanilla Ok d'accord Non mais c'est parce que tu sais il y a eu l'extension en fait Dark Horizon Ils ont changé l'introduction Ils sont revenus à une musique beaucoup plus dans le ton Heroic Fantasy Parce que celle-ci en fait c'est un morceau d'un groupe qui est extrêmement connu au Japon Qui s'appelle Beez Ils ont des dizaines d'albums J'en avais jamais entendu parler avant d'entendre cette chanson Et je la trouve très cool C'est les voice band de là-bas ? Non non même pas C'est un groupe de rock qui existe depuis les années 70 Enfin c'est hallucinant Le rock japonais Le rock japonais Mais non 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 Ils ont fait des trucs cool Et en fait je crois que ça a été derrière repris pour je sais pas quelle saison de l'animé de Naruto Et du coup ils ont pas pu l'utiliser Capcom dans leur truc C'est pas mal ça Ouais 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 Alors on a deux teams sur le chat On a les gens qui disent intro de merde pour jeu de ouf Et les gens qui disent intro inoubliable Pour jeu de merde Battez vous Battle Royale à partir de là Franchement je veux vraiment beaucoup défendre Dragon's Dogma Il y a plein de trucs à défendre Ouais ouais Le prochain morceau est un RPG de mon enfance Je sais pas si c'est un de votre enfance 1999 Le petit Goto avait 4 ans Quand sa maman lui présente Au premier contact C'est là qu'il s'arrachait à ses premiers cheveux Une longue descente aux enfants Il ne passa pas le deuxième combat Avant une semaine Et soudain il était pris qu'on pouvait attaquer Ah bah ouais ça m'étonne pas là C'est vrai Je vais sur le bout de la langue C'est bien Illusion of Time Avec Illusion of Gaia Chez nous Que c'était Illusion of Time chez nous Et Illusion of Gaia Time chez nous et Gaia aux Unis Moi j'ai pas vous mentir Je l'ai fait qu'en émulateur J'avais pas de Super NES C'est un jeu que j'aime beaucoup beaucoup aimer J'avais pas de Super NES mais je l'ai fait en US quand même Bien joué Le vendeur ne m'avait pas prévenu que c'était une cartouche US Et t'as du acheter un Action Ripley A Noël j'étais un peu emmerdé Il y avait une boutique qui vendait des jeux d'import Dans mon bled Donc il a fallu aller à la Enfin pas la capitale mais la grande ville Pour aller acheter un AB 29 ou un Fire Pro Là où ils ont l'électricité Exactement Qu'est-ce que j'aime ce jeu Il y avait deux personnages si je me souviens Trois Trois Il y avait le gamin Il y avait le gamin Le chevalier Et après la dernière forme Où t'es en espèce de De spectre Enfin pas de spectre mais t'as C'est une énergie pure tu vois Ouais c'est C'est une flamme bleue Qui fait la flamme carrément Tu vois finalement ça finit par s'en aller Mais comme les héros de RPG japonais J'ai jamais réussi la quête des cinquante Tu sais il y a des espèces de petites billes enflammées à trouver Il y a cinquante trucs comme ça à trouver dans le jeu J'ai jamais réussi pour avoir la vraie fin et tout J'ai jamais réussi à la faire Personne n'a jamais vu la vraie fin Parce qu'il y en a une que tu dois avoir au tout début Avec le pêcheur Si je me souviens bien Et il y en a une qui est planquée Mais si tu la loupes C'est fini pour tout le reste du jeu Ah merde C'est un jeu assez cool Un jeu Enix si je me souviens bien On nous fait remarquer sur le chat Que Balougar depuis le début répond la mère noire A chaque question Et je ne l'avais pas vu Bien joué Bravo à toi C'est la mère noire C'est la mère noire Il aura le lot de consolation Le prochain morceau Conte Et n'est pas tout neuf Disque est réelé Ça, ça me parle beaucoup plus Ah ouais ouais Ah ouais ouais Si je préfère le... Enfin le La refond Ouais ouais Mais pareil en fait Tu vois Bionic Commando qui tombe en masse également j'adore ce thème et en plus il a été donc repris sur Bionic Commando Rearmed par comment s'appelle-t-il ce merveilleux compositeur j'ai perdu son nom, enfin bref il en a fait un truc c'est le mec qui bosse sur Playday 2 il en a fait un truc extrêmement lourd un peu dancefloor mais électro ça ressemble à des nannichesses parfois etc c'est vraiment très cool, ce thème est très très chouette et bravo à ceux qui se sont jetés sur la réponse parce que ça allait très très vite on a des champions c'est à Simon Viclund, merci beaucoup Caroline, tu es ma mémoire comme d'habitude un peu la voix dans ta tête la voix dans ma tête, prochain morceau Faites tes oursins Faites tes oursins, ils sortent de main oui c'est un peu ça c'est complètement ça, le prochain morceau nous a été soufflé par Sarah notre stagiaire Sarah Conno c'est marrant parce que ça me fait penser à un tas d'autres thèmes normal plus d'autres ans peut-être que ça il y a une raison à ça oh la la, mais la brute Francis rêve ah ouais ? Star Fox, ça saute le thème de Star Wolf il me semble pas dire de bêtises le thème de Star Wolf exactement il n'est pas tout seul d'ailleurs ils sont assez nombreux Style Rider il était également Rabbi Weinberg mais c'est tout rapidement t'entends Nintendo quand t'entends le morceau quand même il y a les types de composition il y a une identité quand même Nintendo dans la musique que tu peux retrouver alors après je ne suis pas assez calé en musique pour théoriser tout ça malheureusement si vous aussi chez vous vous avez de l'argent en trop n'hésitez pas à payer la formation de Gotos pour qu'ils puissent devenir enfin notre véritable musicologie non pas des afterbeats JVC mais des afterbeats GK mais en attendant allez voir ce qu'ils font parce que ça déchire vraiment il n'y avait aucun souci avec ça le prochain morceau c'est la tristesse aïe c'est la tristesse du Japon tu sens la larmophonie le bon la brute et le truil après la première quête de ton RPG ton village a brûlé tu reviens et ton chien est mort les habitants la petite soeur a été quitté l'eau a été empoisonne plus digne de vivre avec une perruque blonde et une épée tu as désormais 14 ans trouve des amis et va sauver le monde malgré tout exactement tout le monde est d'accord c'est Valkyrie Profile c'est le thème des villages que tu allais recruter toujours dans des histoires absolument horribles il n'y avait pas plus déprimant que les dialogues de Valkyrie Profile en tout cas à l'époque où je l'ai fait et ce thème pour moi est un des thèmes les plus tristes que j'ai m'entendu dans un jeu vidéo et pourtant on est quand même servi surtout en RPG japon c'est dommage que Yuki soit pas là pour me donner son expérience sur ce morceau parce qu'il est ultra fan de Valpro il me semble de toute façon il aime les RPG tristes en fait c'est Sucoden II c'est le côté du Nord c'est l'RPG du Nord je vais le jeter sur Nier et il y a le même sous il va aimer à Denon Sun c'est un peu particulier parce que tu vois c'est pas raconté directement je pense qu'il ferait pas l'effort il y arriverait pas il ferait pas le fort il ferait pas l'effort oui oui prochain morceau qui compte ça c'est le morceau du monde bordel ça c'est pas cool j'aime les petites coupures dans la musique c'est genre les petites aspirations il y a du monde j'ai l'impression que Francis Ray va très envie d'aller à un concert là quand même il y a un fond il a sorti le Shazam voilà donc là c'est bon on a des réponses c'est Final Fantasy Legend le thème étant ça m'a été soufflé par boule à poire le thème c'est non tu l'as trouvé tout seul je l'ai entendu sur ton PC oh merci non pas celui-là c'est le Royceur Tears qui est un thème récurrent dans les Final Fantasy Legend saga il revient à chaque épisode si je me souviens bien pas dans les Final Fantasy Legend il est toujours là je ne sais plus si c'est dans les Sagas après Roma Saga et tout ça il n'est pas dans Saga Frontières Roma Saga je n'ai pas assez fait pour pouvoir dire mais en tout cas les épisodes Game Boy tu as ce thème récurrent c'est vraiment c'est vrai qu'il est aussi il est aussi bien de la chiale celui-ci c'est incroyable il y a des musiques il y a un thème aussi alors je ne pense pas qu'il soit dans ton blind test mais il y a un thème de l'unimité de saga qui est pareil en mode chialence totale il me semble qu'on n'a on n'a pas pris on ne l'a pas gardé dans ce cas-là ça s'appelle Solitude de la limited saga Solitude comme ça c'est dit désespoir c'est la guitare juste de la guitare et ça défense le chat est un petit peu en feu pour savoir si on peut vraiment dire Mystic Quest pour Final Fantasy Legend mais je crois que c'était non non c'est pas la même chose c'est pas le même jeu c'est pas le même jeu Final Fantasy Legend c'est les sagas et il y a Final Fantasy Adventure qui est Mystic Quest d'accord mais par contre c'est le même compositeur je ne sais plus si c'est Itoken ou Nobuo ou les deux en même temps mais il me semble que c'est Kenjito celui-là ok l'homme a tranché morceau suivant morceau de la violence il y a eu Terminator quoi oh là là on a encore eu le seco ça pourrait être le seco ouais Tony Hawk no breaks no breaks off-pring c'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure c'est grave une taxi c'est un peu ton jeu c'est un peu ton jeu ton jeu de cheveux on va dire plaisir coupable non mais il est Blood Hero j'aime beaucoup ce jeu alors je pense vous seriez d'accord avec moi qu'il y a une catégorie de jeu qu'on pourrait appeler les jeux les possessions accidentelles le jeu que tes amis ont oublié chez toi Pushing Ben exactement celui que t'as offert ta grand-mère qui n'y connaissait rien ou que tu t'es payé au marché au plus sans trop savoir ce que ça valait et tu te retrouves avec des jeux comme ça enfin moi je sais que j'avais par exemple Air Border 64 ou là là des machins comme ça jamais j'aurais eu l'idée de l'acheter plein pot le machin ça se retrouvait chez moi un jour comme par exemple c'était le cas c'est retrouvé chez moi et tu y a joué surtout ça fonctionne la plupart des cas écoutez monsieur écoutez je me suis retrouvé dans mon coffre c'est arrivé chez moi comme ça j'arrive vraiment à faire la liste de ces jeux ces possessions alors tu veux les jeux aléatoires j'ai joué qui je jouais le lapin non la taupe mais comment s'appelait-elle ah oui bah c'était craqué René c'est bon on peut y arrêter on peut arrêter la soirée ça a été René il me semble que Gado c'était le lion il avait un super thème musical aussi un truc comme ça mais les gens ont surtout découvert Blood Hero avec la démo du 2 qui avait été lourdement distribuée comme ça le Tekken 3 à une époque il n'a pas eu le même et je crois que ça compte pour l'instant ça ne compte toujours pas en revanche le thème est connu le jeu moins je veux le vrai jeu le seul et unique jeu qui utilise ce thème attention il y a une fente le jeu ah oui effectivement il faut trouver le bon c'était donc c'est pas curieux la top merci beaucoup main serve main serve un frangin non mais je pense que son pseudo vient du même manga que moi d'accord ça l'est le même ça blind d'accord d'accord putain je vous ai donné la réponse j'ai passé des années à faire croire que je dirai jamais aux gens sur youtube et je vous le lâche comme ça dans le plus grand calme putain blime ce journaliste bien fait dans ce blind test on a fait ça que pour ça et ben voilà le secret c'est le thème de fin et en fait il va utiliser c'est un morceau de 6 minutes je dirais qui utilise la plupart des thèmes de Phoenix Wright avec les orchestres de Layton et ensuite il fait l'inverse il fait des morceaux de Layton avec les arrangements à la Phoenix Wright c'est un bon bébé de 6 minutes qui est cool à écouter écoute c'est en tout cas la musique qui est tirée le thème principal qui est de Phoenix Wright c'est ce qui me fait qui m'aide à avancer dans le jeu en fait parce que le reste c'est un peu chiant il faut le dire c'est un rythme particulier c'est bien caché c'est super bien écrit mais alors à jouer c'est chiant quand même il faut pas trop faire des grosses sessions je pense c'est ça il faut y aller de temps en temps les persos sont géniaux sur le chat on me dit qu'il y a des gens qui voient les réponses arriver en même temps qu'ils entendent la musique je vous conseille de recharger la page parfois ça peut aider n'hésitez pas à mettre en qualité basse juste pour rattraper le lag un petit reload ça peut vous sauver non je déconne il faut surtout être en source si vous voulez avoir le meilleur délai sinon ça réencode derrière et vous perdez encore quelques secondes après de toute façon il y a un peu d'iniquité c'est sûr prochain morceau compte ceux qui ne l'ont pas celui-ci il compte il est un peu spécial non on a pas l'effet sir galahad ouais c'est tellement ça ferez vous le c'est un air de ça dedans galahad le mec de the order la boucle est bouclée là pour l'instant il n'y a aucun indice c'était une intro gratos si elle veut bien partir et là elle a dit non elle a dit oui oh mais oui tellement oui tellement c'est un peu plus on a fait une compilation sur un cd pas cher inscriptible ils l'ont ou pas ? une clé usb de l'époque c'est vrai c'était tellement différent c'est tellement différent c'était tellement différent et là je me rendais compte il y avait tout un autre système de jeu après je me suis là encore un jeu un beat'em up à la con et bah non c'était un jeu de gestion c'était Act Racer ah la 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 donc corrige moi si je me trompe on est bien sur Yuzo Koshiro à la composition ah il me semble c'est le premier niveau et c'est le premier niveau c'est l'orchestral un arrangement donc une orchestration symphonique qui a été enregistrée par Koshiro en 92 parce qu'en fait ils n'ont pas attendu les vidéos games live pour commencer au Japon ils ont commencé direct donc le jeu est sorti en 90 ou en 91 et en 92 il y avait déjà un cd enfin un enregistrement live sur cd c'est incroyable c'était l'album franchement les petits entractes bah c'est toujours au début t'as des trucs comme ça avec le petit ange et tout qui t'accueille dans ton prénom et tout c'était tellement chou bah écoutez je n'ai jamais fait Actraiser enfin j'ai joué une ou deux fois il est absolument fantastique et bah bravo à tous ceux qui sont lancés sur le chat il y a des champions c'était des points ça ? ça c'était des points et le prochain une ambiance un peu plus à la cool c'est normal il n'y a pas de points ça c'est marre ça c'est mon jeu de chevet pour le coup c'est bon la sonorité comme ça j'ai jamais joué le camp jamais jamais ? Très bon vœu. Amis de chez Sony, si vous regardez ce blind test, s'il vous plaît, faites-nous à Locoroco sur PS Vita, qu'on n'en parle plus. C'est trop bien Locoroco. Bah oui, mais ils en ont déjà fait 3, tu vois. Oui, alors déjà le troisième était pas terrible. C'est sûr. Tu vois, t'en veux pas plus. C'est pour ça, tu n'en veux pas plus. Mais si... Tu veux juste des musiques ou des conneries que je puisse acheter, tu vois, en Europe. C'est introuvable. Mais les deux sont liens, j'essaie bien. Locoroco, ouais. Le prochain item du quiz m'a été soufflé par Stoon, qui voulait être là pour pouvoir danser sur son canapé, mais il manifestement est pris par d'autres activités. De l'alcool, peut-être. De l'alcool, probablement. Il doit en connaître deux. Et bah je le connais pas celui-là. C'est bien du Stoon, ça. C'est bien du Stoon, ça. Tu connais forcément un thème du jeu, sauf que celui-ci est un des thèmes un petit peu à présent. C'est euh... C'est du RPG ? Non, c'est du platformer. Ah, ok, je crois que je vois. Un platformer qui aurait pu, par exemple, être intégré à la mémoire d'une console pendant... à la vente de la console. Le fameux... Je suis là. Et bah non, je l'ai pas fait. Alex Kidd. Pierre, feuilles, ciseaux. C'était tellement cool. Et c'était également très joli. Le car design de Alex Kidd me fait vomir à chaque côté. Oui, c'est ça, c'est ça le problème. Et c'était pas très bien réglé en termes de difficultés non plus. Non, effectivement. Mais par contre, il y avait quand même un vélo-hélicoptère, donc... Et c'est le thème du vélo-hélicoptère. Ah, c'est ça ? Et le morceau s'appelle Petit Copter. Petit Copter. Et c'est mignon comme tout. Petit Copter. C'est mignon. Alors, la suite, tout de suite, la suite, la suite, ça... Non, ça avait un petit côté Balloon Kid. Balloon Kid ? Ouais. Ah, je connais pas. Bah non, je connais pas. Bah non, je connais pas. Balloon Kid. Tu sais... Avec les petits ballons, tu dois... Tu dois éviter les étoiles et tout. Hop, 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 les... Je crois que je l'ai pas. Il ne l'a pas. Balloon Fight ? Balloon Fight ? Balloon Kid ? Non ? Je vais me faire frapper en descendant, là. D'accord. Le prochain morceau, il paye. Est-ce qu'on fait un point sur les... Ah oui. Petite pause. Un petit détour par Paris pour les annonceurs. Cocktail. Cocktail. En premier, nous avons Mikosama. Mikosama, d'accord. Ça a changé. Mikosama a tenu la tête au début du début. Hubert. Ça a changé. Hubert, c'est l'ascension émotionnelle. Francis Rave. Francis Rave en premier, d'accord. Le fameux. Avec 9 points. Ok, d'accord. Ensuite, c'est Mikosama. Mikosama. Et puis le point qui ne bouge pas. Là, on ne voit pas trop s'agiter sur le chat. Ok. Peut-être qu'il va laisser tomber, mais... Ce serait ballot. Il a perdu sa collection. Ensuite, il y a deux ex-echo à 6 points, le dit Sarah. Zuggia et Last Execution. D'accord. Zuggia et Last Execution qui sont ex-echo derrière. Ah, il y a un cinquième ? Il y a un cinquième. Ça tomberait à 5 places. Oui, parce qu'il y a 5 places. Oui, Bobo. Zouez Bobo, un truc dans le genre. S'il vous plaît, fort et fort sur le Xodonien. C'est pareil, Bobo. C'est pareil, Bobo. Tu es en lisse pour le moment. Attention. Et le prochain morceau... Paye. Oh oui, il paye. Et en plus, il paye en bonne musique. Il paye cash. Oh oui, mais... C'est une éternité que je n'ai pas entendu ce morceau. J'adore ce morceau. Ah ouais. Il est tellement classe. On dirait Jimmy Page avec son marché sur ses guitares. Ouais. Il y a un truc. Ça pourrait être un face-off dans un film d'action. Tu sais, les mecs avancent au ralenti. Ils chatouillent juste le flingue de côté comme ça. Je pense qu'ils l'ont. Ah, ils l'ont, ils l'ont. Baton Kytos. Petite parenthèse Razorback. Ça serait bien d'intégrer les visuels des jeux au moment de la réponse. Si on avait pu, on l'aurait fait. Mais 60 morceaux dans le calendrier qui était le note cette semaine, ça aurait été difficile. Mais sinon, c'est ce qu'on voulait faire. Là, tu imagines un type avec des cheveux blancs bleus, c'est dans Baton Kytos 2. Il est brun, je crois, dans le premier. Non, je crois qu'il est les cheveux... Il est brun bleu. Brun bleu, brun bleu. Il a des cartes. Il est bleu vénitien. Ouais. Très, 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 très chouette jeu. Surtout, il y a un twist. Le morceau s'appelle House of Cards, d'ailleurs. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs de l'OST. Mais c'est vraiment difficile de choisir. Non, mais sans déconner, tu mets ce morceau sur l'intro de House of Cards. Non, mais sur l'intro, ça passe sans problème. C'est vrai, en plus. Ça y est. Tu vas me kickstarter, ça. La saison, ils en sont à quoi, la 5, 6, 4 ? 3. En plus, ils n'arrêtent pas de dropper des noms de jeux comme ça pour attirer le chaland. Kevin Spacey, si tu nous regardes. Call of Duty. Bande ton chaos, man. Non, mais tu déconnes, mais dans la dernière saison, leur référence jeu vidéo, parce que Spacey est toujours un peu proche du jeu vidéo, ont pas mal évolué. Oui, parce que je disais, ils droppent des trucs. Pour moi, c'est plus dans le côté marketing, genre... Ah oui. Là, en fait, ça fait buzzer. Quand il a commencé à jouer un tout petit Nenkiwami sur Vita, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé ? Mais après, bon, là, on sort complètement du sujet. À un moment, dans un épisode, ils jouent à The Stanley Parable. Eh oui. Et ça, ça tue. Prochain morceau, gratos. C'est vrai. C'est un recité de folie. Ah ouais. Faut aller en mettre. Obligé. Moi, en fait, je savais que vous seriez là, donc je savais que si j'en mettais pas, j'allais en prendre une dans le museau, donc... Passe ! Oh, ça y est. Non, mais une petite. Allez, ça y est. J'avais envie de t'envoyer les versions 8-bit de ce truc-là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi faire aussi là-dedans. Mais le problème, c'est que c'était pas un morceau à prendre en parler, c'était plus une longue reprise des différents thèmes du jeu. Oh bah là... Tout le monde dit là. Bah euh... Tout le monde a découvert que c'était effectivement Mario Kart. Persona Kart. Persona Kart. Oh, pas mal ! Putain, ils l'ont pas encore fait, il y a Persona Dancing All Night qui va arriver. Et Persona Kart, mais allez-y, s'il vous plaît. On a cassé leur plancom, là. C'est avec Teddy, tu verras plus rien parce qu'il sera au gros pour son kart. Persona Beach Volley, après, non. Après, après, on pourra tous faire ce que tu veux. Wave Race. J'achète. Oh là là, on fait des idées, c'est crossover. C'est crossover incroyable. On va casser l'internet. C'est donc le morceau Reach Out to the Truth qui, il me semble, est un test de combat. Truth ? Ouais. Du coup, n'y ayons pas joué, je me réfère à votre culture sur le sujet. Et là, pour le prochain, j'y ai joué. Et il est un petit peu différent des autres morceaux de l'OST. Est-ce qu'il vaut des points ? Il vaut pas de points. Ah. Oh, oui. Hubert dans dans la régie. Sans déconner. Forcément. Si Hubert dans la régie, j'ai joué. La série, au moins. J'ai la série, ouais. Je sais pas lequel, parce que du coup, j'en ai toujours fait aucun. Oh. Oh. Non, de Dieu, tu vas te faire. Allez, je vais me faire lâcher. Non, mais je vais déjà sortir avec une vache à deux mains. Ça va pas faire un truc. Bah oui, évidemment, c'est Metal Gear Solid 2. Le morceau Twilight Sniping. Qui est donc, bah, qui couvre la partie où tu dois... Sniper des gens. Sniper des gens pour protéger quelqu'un, au cas où vous n'auriez pas joué à NGS2. Et, évidemment, ça a eu une incidence sur la suite de l'histoire. Et, sinon, le morceau, bah, c'est du Harry Gregson Williams. Qui, souvent, quand il travaille pour... Quand il travaille sur de la musique, avec un petit peu d'électronique, ou un petit peu de drum and bass, comme ça, bosse avec le support d'un groupe qui s'appelle Hybrid, que j'aime beaucoup. Et qui est rarement crédité, parce qu'il demande pas à être crédité, en fait. Il lui fait juste un coup de main sur les arrangements. Et lui, de leur filer des coups de main quand eux font des albums. Tu payes un resto à la fin. C'est ça. Voilà. Scratch my bike, I scratch yours, comme disent les gens de là-bas. Des endroits où on se gratte les deux. Il y a des endroits où on se gratte les deux. Alors, celui-là comptez pas, mais pour les morceaux qui comptent, ce genre voit beaucoup sur le chat qui recommencent les abréviations. Et ça, ça va mal se faire. On recommence les abréviations. Parce que vous la connaissez pas. Et on reprend surtout, c'est pas Gregson Williams, ce morceau-là. C'est Norico Ubino. Ah ! Et oui. En plus, j'en ai parlé la semaine dernière pendant l'émission. Je me disais qu'il y avait un peu trop d'instruments avant pour... Oui, j'en ai parlé pendant l'émission dernière, Norico Bino, qui a son album Prescription. Est-ce qu'on pourra passer le thème de fortune après ? C'est vrai qu'il est cool. Bah oui. Je préfère... Celui du arrière. Ouaiiii... Prochain morceau, il paye... Celui du arrière, celui de devant. Bonne soirée. Merci, Hubert. Udo ! Hubert et Dretti, je croyais que j'avais gagné tout à l'heure. C'est jeté sur le micro pour faire ça en plus, comme si ça a bien fait mon mec. Putain, j'ai une blague de merde ! Hubert et Dretti. Il y a tellement de retours, quoi. Merci, Furelite, de m'avoir corrigé. La prochaine... Le prochain... Le prochain conte. Et ça devrait être assez facile. Je pense. Très joli. Attends, je m'y ai fait des jeux jappes en fait. Mine de rire. Et à force, le meilleur épisode de sa génération. Ouf, je suis complètement d'accord. Allez. Dans l'empressement, on a eu un Final Fantasy 87. Pas mal. Il y a eu un dérapage sur le game. Si ils n'étaient pas sûrs entre les deux, ils ont eu un doute. C'est ça. Final Fantasy 99, évidemment. Qui est... Donc c'est Crossing the Null. C'est le morceau de l'Overworld. Que j'ai toujours un petit peu de mal à comparer à Bluefields de FF8. Parce que bon, j'ai la maladie que vous me connaissez. Mais voilà, sinon c'est à mon sens de... Regarde, n'hésitez pas à envoyer vos dons pour le Gototon. Pour le Gototon. Pour qu'enfin il change son fusil d'épaule par rapport à Final Fantasy. A l'association Laguna. 75 0 77. Envoyez des Gilles, s'il vous plaît. Un Gilles pour le goût. Et des queues de Phoenix. Et des queues de Phoenix pour me relever. Et des pouvoirs parce qu'il fallait qu'il les vole tout le long du jeu, c'est à petit. Bluefields est tellement moins bien. Dis donc Francis Ray. Ouf. Je crois qu'il n'a plus sa place, lui. Le prochain morceau est une autre suggestion de Sarah. Et honnêtement, je n'y serais jamais allé. Je ne savais même pas qu'elle jouait à ce genre de jeu. Faut bizarre. Alors apparemment, elle n'y joue pas. Mais par contre, elle a vu des gens y jouer beaucoup. Ah, je crois que je prenais ça. Ah oui, ça c'est plus ton genre de jeu aussi. Ouais, c'est plus mon genre de truc. Encore un truc hardcore. Je crois que c'est parce que ça a été repris pour des trucs pas jeux vidéo en fait. Ouais, ouais, c'est possible. J'ai pas le nom du jeu. Et pourtant, ça me parle. Je l'aime parce que Sarah est venu le donner à Goto quand j'étais là. Bravo. Belle mentalité. Il y a des gens qui le trouvent. Ah mais si ! Mais si, si, si. Mais je la connais. Je connais des remixes. Ouais, ouais, ouais. Je connais beaucoup de remixes de celle-là. Bon, sur les chats, ils l'ont. Vous l'avez ? Non, mais enfin, vas-y. Blop. Moi, je connais la réponse donc. Tau. Voilà. Oui, oui, c'est... Tau au project. Mais c'est parce que... Et je suis persuadé qu'il y a une version dans le dernier Project Diva et Psecom de... Ah, c'est une possibilité. Ouais, ouais. Il me semble qu'il y a un truc qui ressemble à ça. Tau au project, Project Diva... C'est le thème de Flandre. Il s'appelle UN... Faut aller les chercher. Je n'ai jamais joué un seul coup. Oh, when was it ? Non non plus. Même si c'est mon style de jeu, effectivement, j'ai jamais... When was here ? Euh... Prochain morceau... Babi, bou, bou, bou... Ah, oui. J'ai un attachement tout particulier avec ce... Sébastien Bach. Je pense que les gens vont me prouver. J'espère. Ah, j'ai une petite idée. J'ai pas joué, mais j'ai une petite idée. C'est... Ouais. C'est des accords dissonants On a un Francis Reif dans les cordes Qui ne répond pas nickel la première fois Attention Y'a des poils là Non ? Il compte sur Ah il compte pas Mais c'est bon on a de la réponse en masse Soulblazer Le thème qui s'appelle Je vais pas dire de bêtises Lively Town Donc sûrement un thème de En fait le but c'était de En fait tu arrivais à différents Le but c'était une sorte de Zelda Il faut le dire Parce que c'était vraiment C'était un calqué sur du Zelda C'était de l'action RPG Pour l'époque Parce que s'il n'y a pas de stats Et tout ça va faire horler les gens Ah tu viens comme Bloodborne quoi Ouais voilà Et euh Qu'est-ce que je veux dire Et en fait l'idée c'est que T'arrives dans différents villages A différents endroits du monde Et tu dois aider les villageois Qui sont plus d'une malédiction Transformée en animaux Tu devais les sauver Et du coup ça c'est la musique Quand t'avais enfin réussi à tomber le boss T'avais cette musique là Du coup Live Return Effectivement Ça tient C'était génial ce jeu Vraiment faites-le quoi Qui s'appelait Soul Blader aussi Au Japon Il y a un des deux Soul Blazer c'est chez nous Soul Blazer chez nous Et Soul Blazer Exactement Parce que Parce que Parce que Parce que Sky Blazer Qui était un jeu Complètement différent Coucou people C'est parce que Soul Blazer tu sais Ça doit faire la La vessie de l'âme En anglais Et du coup ça devait pas passer C'est vrai Sauf qu'il y a deux D Non mais non mais Oui C'est vrai qu'il y a deux D Ça se dit Blader Mais bon après c'est pas grave Le prochain Pay et Je voudrais bien voir Un mur de texte Et un mur de bonne réponse Et le débrache et vous faites du bruit Danser Aucune raison Ah mais oui Tellement Il fait le bruit Crise le seul avec moi Tellement En même temps On a pas dû aller plus loin Que ces niveaux là Faut être honnête Encore un jeu difficile Ah ouais Bon alors j'ai mon mur de texte Et de bonne réponse Est-ce que c'est des copiés collés Des premiers Je sais pas Starved C'était effectivement Icaruga Le thème du level Je me perds dans ma petite fiche C'est le premier niveau Icaruga Trial chapter 2 C'est le deuxième niveau ça Ouais parce qu'en fait Je suis allé jusqu'au deuxième niveau Il me semble que t'as un prologue Ah oui le prologue c'est pareil tout le temps Faites le sur Xbox 360 S'il est encore dispo sur Xbox One Parce qu'il y avait le meilleur mode de l'univers Il y avait un mode Enfin le ladder Mais tu pouvais télécharger les fantômes des mecs Et ça c'était génial Mais tu pouvais les voir Tu pouvais voir ce que faisait le meilleur joueur du monde Le meilleur joueur du monde en coop Qui jouait tout seul Avec les deux Avec les deux C'est complètement taré Ah ouais c'est génial Rien que pour ça Je l'ai acheté juste pour ça Parce que je veux deux ou troisième niveau Pas plus d'Icaruga Ah mais quel jeu Le prochain morceau Tout facile Il est un peu particulier C'est le quatrième qui a été connu Tu nous fais un remix Sauf les animaux Tu les Quand tu entres dans le club Tout le monde se met en mort Bravo Bravo Mais ils l'ont déjà T'entends les deux premières notes Je pense que ce tout petit moment De Dirty South Hip Hop Que vous venez de nous offrir Restera Je pense Dans une prochaine vidéo Je pense que Hubert a déjà Marqué les tag codes Avec le son coupé C'est ça le webem Un remix de Super Metroid Le morceau c'est Red Soul C'est toujours DJ Cutman J'en ai parlé tout à l'heure Voilà C'est exactement le genre de choses Qu'il fait Et je le trouve très très cool Je sais pas ce que vous en pensez Moi je le trouve très cool Hum 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 Oui 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 J'adore ça Moi le hip hop c'est ma cam Quand tu trouves l'émissile On quitte pas vraiment l'univers On va dire qu'on quitte pas vraiment l'univers musical Pour la prochaine Qui ne paye pas Toujours Super Metroid Non c'est Super Stéroïde celui là C'est une autre version Ah oui tu me l'as dit tout à l'heure mais euh Je connais ça je connais Oh 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 Je t'aime ton mind Oh 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 Strap Play your game Réalise 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 Strap Play your game Réalise 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 Futur Futur C'est pour ça que c'est l'exemple Avec nos morceaux Techno pathétiques C'est eux qui ne lisent Et toute l'OST Enfin si vous avez jamais penché dessus Même si vous avez pas joué au jeu A tes souhaits A tes souhaits Si vous avez jamais penché sur le jeu Jettet Radio Futur Penchez-vous sur son OST Parce que c'est vraiment très cool A s'écouter En voiture En voiture c'est bien C'est bien en voiture Attention aux excès de vitesse Ça fait partie des jeux Où je préfère écouter la musique Que je veux au jeu Ah ouais Jettet Radio Alors est-ce que ça veut dire Que le jeu est pas bien Ou que la musique est vraiment très bonne Bah j'ai eu un peu de mal avec A l'époque ça allait Parce que c'était un peu nouveau Et tout Mais j'ai rejoué il y a pas longtemps C'est quand même un peu bizarre Jettet Radio C'est super cool En terme d'univers et tout Mais c'est l'univers et la musique Qui sont cools Surtout Plus que le jeu C'est le bon mariage des deux Qui est chouette je trouve Ouf Ouf On refait les notes Un fiche généreux Un petit point sur les points Un petit point sur les points Un petit point sur les i T'es trompe pas On se distingue Oui Les autres un peu la traîne Sans vous le cacher C'est Francis Raël qui est en tête D'accord bravo Même si c'est un peu Je te tue dernièrement J'ai eu Ah oui carrément Allez Branchez toi Même si tu l'as pas entendu Ah tu ne crois pas que je l'as entendu Je sais pas ce faire mais ouais Alors ensuite on a Nico Sanna il semble Peut-être Peut-être Un petit point Et suite 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 Là c'est Vakishan Encore lui Zubia Toujours les mêmes Quatueurs de tête Et quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce pseudo ? Qu'est-ce que c'est que ce pseudo ? Le pseudo euh... On sait pas trop comment le dire Comment je suis écrit ? Comment je suis écrit ? Il voit qu'il se reconnaîtra Et bah écoute il aurait qu'à se pointer au concert en disant Je sais pas comment je m'appelle Hein ? C'est pas gagné On sait pas comment le lire Y'a trop de lettres Merci pour ce point extrêmement précis Et donc ça paye maintenant c'est ça ? Euh... Est-ce que ça paye ? Là ça paye ? Là ça paye ? Oh oui attention Ça paye bien là Ça prend son temps en revanche Je l'ai Bim Direct Arrête Je ferme les yeux comme ça là Tu t'y vois ? J'ai une idée mais on en a eu On va pas le baisser tout de suite Parce qu'il a une très très belle explosion assez tôt dans le morceau Ah si Et vous êtes en nombre assez impressionnant Legend of Mana Composé par Yoko Shimomura qui sera au concert le 11 Ouhouhou Eh oui Astuce ? Vous pouvez lui dire Eh j'étais à la soirée blind test chez Gamecube T'as chez où à Gamecube blind test ? Desse Après ça là Après le morceau c'est ça quoi Tellement beau Et donc là c'est une reprise Enfin c'est une interprétation live d'un album qu'on s'appelle Dramatica C'est quand euh... C'est quand euh... Il me semble que c'est... C'est quand c'est triste Je sais plus c'est Square ou Enix ou Square Enix Ou Square Enix Qui est allé voir Parce que ça faisait longtemps en fait que Shimomura se plaignait de pas avoir eu Un concert ? Son concert à elle Pour Kingdom Hearts et pour le reste Surtout pour le reste Parce que Kingdom Hearts comme chacun sait C'est nul Quoi ? Attendez 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 C'est nul C'est oui voilà On l'a dit Ça sera sur vidéo pour la vie Ah bah euh... Je le vis très très bien Et euh... Et en fait elle est allée voir Square Elle lui a dit bah écoute Ok tu fais ton concert Et euh... C'est probablement un des meilleurs concerts Qui était organisé à mon sens Par euh... Par euh... Par la boîte Et elle elle considère que c'est Le plus beau truc qu'elle ait jamais fait Et elle considère que l'OST de Legend of Mana C'est le plus beau truc qu'elle ait jamais composé Euh... Je peux être d'accord avec ça Moi j'abonde plutôt dans ce sens là aussi Même si elle a composé le thème de Vega Ha 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 Bon ça va alors Mais c'est pas Legend of Mana Donc on sort quasiment tous les vidéos Est-ce que vous avez fait Legend of Mana ? C'est surtout la question J'en ai fait un tout petit bout C'est vraiment très particulier Euh... Alors si je me trompe pas C'est euh... Le projet en fait était euh... Un peu mal barré Et c'est euh... Le mec des sagas Kawaizu Kawaizu Qui a repris le truc en main En mode produceur On aide à finir le jeu Et c'est lui qui a inséré euh... Certains... Un système un peu... Un peu spéciaux Notamment le... L'exploration du monde Je sais pas si vous vous souvenez Comment ça fonctionnait Vous récupériez des artefacts Que vous placiez sur la map Et en fonction de l'endroit Et les jeux... Avec le guide sur les genoux C'est ça Un petit peu Très très beau Et beaucoup de monde avait râlé dessus Parce que c'était un peu différent des Seiken classiques Mais euh... Très très bon jeu Bah merci Peut-être que je me pencherais quand même sur le truc Parce que cette zi... Un peu dresse au firecard Non mais cette zi... Et donc juste après cette émission Gothoz nous pique pour 8 mois de vacances Non mais j'en ai marre d'adorer des OST Dont j'ai pas assez découvert le jeu quoi À un moment c'est chiant Gothoz va vivre son adolescence pleinement C'est ça On va aller faire tous les RPG Prisionne va 20h par jour Bon le prochain morceau est assez cool Et surtout il est assez gratuit Piano Collection De telle manière Volume 19 Version P T'inquiète il y va le pianiste il y va Il me semble que c'est maintenant Ohlala Putain c'est génial cette version là Alors c'est le Ryu pour 4 pianos De Ruben P Qui est donc un mec qui bosse sur OC Remix Alors OC Remix on aura l'occasion d'en parler plein de fois J'imagine dans l'émission Quand je mettrai mon grain de sel musical C'est un mec qui a énormément fait de thèmes De trucs comme ça De chevauchés au piano Mais enfin qui restent Qui sont différentes Qui sont très très loin de ce que tu trouves Dans la masse de trucs que tu trouves sur Youtube Que dès qu'un mec s'il efface un piano C'est pas des covers Au niveau de l'arrangement J'ai de la recherche Et en fait Ceci mis à part Robin Key a passé l'arme à gauche Il y a quelques années maintenant Simplement c'était avant la sortie de Street Fighter 4 Donc pour tous les gens qui se battent entre Street Fighter 4 et Street Fighter 2 C'était une reprise de Street Fighter 2 Et voilà C'est joyeux Et il est mort Et il est mort Son travail est toujours disponible gratuitement sur internet C'est la transition, c'est pourquoi qu'on est à récupérer les morts. Cooking Mabade. Tu vois retourner des crêpes comme ça. Avec des ralentis et tout. Découpes de papier en compte et tout. Tu t'y vois. Ah ouais, je vais se faire une bague. Bon. Qu'est-ce que c'est à quoi ? Je sais pas. La poire. Un truc avec la batterie. Ou des violons. Eh bien, c'est un thème de la 7h30 à moitié, mais c'est pas ça. C'est Xenoblake Chronicles. Ah, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça que je connais pas. Ouais. Tu t'enras pas grand pas. Il suffisait pas qu'il suffisait juste d'aller creuser en dehors du premier CD pour sortir des trucs habituels. Mais c'est dans le jeu. Le morceau s'appelle Unfinished Battle. Je vais te recevoir le mieux aujourd'hui. Je ne sais pas. Et tout le monde peut trouver. En tout cas, beaucoup de gens ont trouvé. Et le prochain, il paye et il n'est pas tout jeune, il me semble. En tout cas, ils sont pas jeunes. C'est ça. Déjà. Ah, je crois que je l'ai. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'a à la prendre ? Non, c'est trop tôt pour l'idée. Pour l'instant, c'est trop tôt. Ils ont pas un peu de diagnostic et pas reconnu le chipset à peu près. Bah oui, oui. J'ai une petite idée sur la console. Ça a pas vraiment commencé à l'idée. Pour l'instant, tout le monde tente Terranima. Mais non. Ni Alondra. Non. Tu as collé le chat. Je l'ai pas non plus. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est quand on fait. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Une ou deux réponses de plus, éventuellement. Il va y avoir les premiers copiés-collés de toute façon. C'est marrant parce qu'on dirait un mélange entre du Uemetsu et du Mito. Il y a un petit côté FF7. C'est marrant. Et c'est du Chimano. C'est Franck Michel. Ah, on va y voir. Il est... Ça date. Je suis parti. Le premier écoute, j'ai entendu Franck Michel. Franck Michel. Qu'est-ce que c'est ? Tu connais pas Franck Michel ? Franck Michel. C'est Franck Michel. C'est Yoko Shimomura. C'est également dans le concert Dramatica tant que j'y suis. Et le morceau, c'est Manifold Iron, ce qui me semble, est celui du chapitre 5. Le tout premier Franck Michel. Ouais, le tout premier. Je ne vais pas dire de bêtises en tout cas sur le chapitre. Mais effectivement, c'est le premier. En PS, sur le PlayStation Store, il est dispo. Non, pas le premier. C'est le 3. Non, non. Ah, ça doit être sur le PSNUS, alors. Il est dispo, bien. Et je l'avais pris. Ils ont félicité Zoué Bobo qui est le seul à avoir trouvé sur le chapitre. Bravo, bravo. Zoué Bobo. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'écrit ? Zoué Bobo. Zoué Bobo. Comme ça, c'est bon. Alors, oh. Avec des B et des W. Oh, la suite. C'est comme ce Baby One, mais prononcé bizarre. Ça paye, ça paye pas ? Non, la suite ne paye pas. Ça, ça paye. Donc, il faut que Zoué Bobo est seul à avoir... Aïe, 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 aïe. Les fils, et les fils, et les fils. Dem fils. D'allemand ? Ah bah... La mort d'Aéris. On me dit Zwei Bobo. Ah, Zwei Bobo, ouais, c'est ça. C'est allemand ? Uber, on va bosser ton allemand, hein ? J'y arrivais pas à lire, c'est pour ça. Zwei Bobo. Hubert ne tiendrait pas en cas de nouvelle occupation. Ça y est. Alors, comment t'en se fais, Bobo ? Comment t'as les fous ? Tu as écorché mon nom. C'était donc le moment de la soirée. On atteint le point de nuit. Tu vas mourir. Arrêtez-vous, je savais que les imitations, ça me fait toujours un truc. C'est une petite lame, c'est mignon. Ludo, viens faire. Ludo. Ouais, c'est ça. C'était donc Radical Dreamers sur, non pas Radical Dreamers du tout, Dream Fragments. Ou Fragments of a Dream. Ça dépend de la traduction. Il y a deux versions. Enfin, deux possibilités. C'est la traduction à part son bougeable. Donc, c'est toujours. Composé par ? Composé par. Composé par. J'en fais comme Goleman, enfin ! C'est l'Indion. Yasunori Mitsuda. Oui, c'est le Mitsuda. Composé par avant ça, sur Chrono Trigger. Ainsi que sur d'autres trucs, on verra un peu plus tard. Et ce thème-là était déjà dans Radical Dreamers, justement. Enfin, dans... Il s'appelait Radical Dreamers, je ne sais plus comment il s'appelle. Le jeu qui fait la liaison, en fait. Ah, le pont ! Le pont qui était sur cette élève. C'était... C'était... Je sais que c'était les Radical Dreamers, mais je ne sais plus où il s'appelle le jeu. Le chat va peut-être pouvoir nous aider. Mais écoute, maintenant, on va faire confiance au chat qui, là, de toute façon, a déjà répondu à la question. Composé par... Là, ils y sont. Il n'y a pas de soucis. Ils étaient là. Je ne sais plus que c'est Radical Dreamers. Le prochain... On ne peut faire qu'en émulation de l'ence. Ah oui. C'est vieux. Facile. C'était bien Radical Dreamers, donc... Ouais. Merci de tous. Putain. L'horreur. J'ai mal rien eu d'y penser. J'ai jamais pu finir le tout premier épisode. C'est incroyable. Ah, moi non plus, hein. Et non. Moi non plus. En plus, c'était trop difficile. C'était Gargles Quest. Ouais. Le fameux. Sur... Ah oui, c'était pas Ghost and Goblins. C'était pas Ghost and Goblins, c'est une reprise, en fait. Effectivement, oui. C'est pas Ghost and Goblins. Oui, oui, ça reprend les sonorités, etc. Mais c'était effectivement Gargles Quest, sur Game Boy. Gargles Quest, c'était un peu plus à vendre. Sur lequel je me suis explosé les pouces étant gosse. Ah oui ? En fait, pendant très longtemps, parce qu'il y avait une toute petite dimension RPG, tu ramassais des objets. Et bien moi, pendant très longtemps, je ne le savais pas. Parce que ça arrive au niveau 2. Et c'est loin le niveau 2, quand t'es gosse, quand même. Surtout dans Gargles Quest. Non, mais le début n'était pas évident, là. Mais ouais, excellent jeu, donc où on incarnait Firebrand, ou Red Arrimeur, ou Firebrand, qui est donc l'espèce de gargouille qui est censée se taper normalement avec Arthur, mais qui a des petits problèmes de son côté avec d'autres démons, etc. Très chouette jeu, d'ailleurs, qui ne fait pas partie des trucs que j'ai acquis par hasard. Il y a le 2 qui est ressorti sur le virtuel 3DS, il n'y a pas longtemps, il me semble. Je ne l'avais jamais fait, donc il n'était sorti que sur NES. Jeotaro est à sa 3ème réponse sur des jeux différents, c'est Alundra Wesh. Itant, itant. Prochain morceau. Alors, juste un petit point. Un petit point, le petit point. Un point, un point. Bah, il faut faire le point. Francis Reve est toujours le premier. Ok. 15 points. Bon, lui, il aura sa place. Le largement devant, Zwei Bobo. Zwei. Zwei Bobo. Zwei. 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 Ein Zwei. Ensuite, on trouve en 3ème, Mikko, Sama. Et en ex-aequo, Zoubia et Last Execution. Last Execution. Last Execution. J'arrivais tout à l'heure, Hubert, fais un écart. J'ai du mal. D'accord. C'est l'AVC. Merci Hubert. On est où à peu près de la sélection de la playlist ? Eh bien, écoute, là, on est, je pense, au 2 tiers. Il nous reste un petit tiers. Bien quand même. On a bien avancé. Allez, nous saouler le visage comme nous faisons chaque soir chez Gap. Le retour à Costa-Belsol. Rolé. Le thème de Vega. Ah, vous tombez d'un bon pied. Je suis activé mon carte, la carte de pied. Mais tout le monde n'y tombe pas, malheureusement. Moi qui me félicitais déjà. Ce n'est ni Wild Arms 1, ni le 2, ni le 3. C'est le Dicarus Uprising. Et oui. Je ne l'ai pas fait. Le truc va partir un petit peu après en mode un peu rock avec une batterie, etc. C'est un très chouette morceau. C'est le morceau de Dark Pit. C'est le moment où Kid Icarus, enfin Pit, se rencontre Dark Pit à la manière d'un Dark Link. Son double maléfique. Son double maléfique qui a les mêmes pouvoirs que lui. Ils font d'abord un combat au sol. Ensuite, ils font un combat en l'air. Et c'est trop classe. Il y a cette musique-là derrière. Et c'est Motoy Sakuraba. Quelle surprise. Et après, il y a une crampe au pouce. Et après, il y a une crampe au pouce. Il y a une crampe au pouce, il donnait des crampe aux yeux aussi. Non, les yeux, ça va. Non, mais je veux dire, enfin, c'était... Moi, j'avais essayé avec la 3D. Bah oui, mais qui joue avec la 3D ? Bah, ce mec. Les deux ingénieurs de Nintendo pour inventer le truc. Qui sont obligés de faire tout le jeu avec la 3D. Ils ont pas le choix. Pour voir si tu peux y survivre. C'est vrai qu'on dirait un petit peu du Guacamélé aussi. Ça pouvait être une solution. Le prochain... Je ne savais même pas que ça existe. Ouh. Game of the Mambo. Ouais, putain, mais ça aussi, c'est le bon film. Qu'est-ce que c'est ? En fait, très attention à l'orthographe du nom, parce qu'il y a un petit piège. Ouais. Ça respecte. Ça respecte. On va partout. Mais ça respecte. On a Olandel qui fait, on dirait du Kalexico, joli. Et juste en dessous, ah non, pas la voix. C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est pas possible. C'était Minstrel Song sur l'OST de... Romancing Saga. Avec un grand jeu. Ouais, c'est le minuet de Romancing Saga, Minstrel Song. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas. Qui est un remake du tout premier Romancing Saga, mais un remake vraiment bien meilleur, même s'il y a toujours quelques bugs. Qui est sorti que sur PS2, et qui a eu le droit à une version US. Donc c'est pour ça qu'il a pu être un peu plus connu que les autres antiques sagas. Et d'ailleurs, il est ressorti, ou il va ressortir, en PlayStation Archive au Japon. Et là, tout le monde, tous les fans de Saga espèrent qu'ils vont ressortir la version US. Mais c'est pas gagné, vu la faible popularité de la série, en dehors des frontières de l'archipel. Ah bah c'est bien, ça me rassure sur le fait que je ne savais même pas que ça existait. Bah oui, regardez l'intro, l'opening qui va avec, qui est très très cool. Parce qu'en fait, c'est justement un menestrel qui se balade, et les décors évoluent petit à petit, ils traversent différents endroits. Et la chanson raconte des trucs très cool, si vous arrivez à trouver une traduction. Une traduction ? Ouais. D'accord. On donne beaucoup sur l'univers du jeu, en fait. Et il me semble que ça se passe, c'est lui qui raconte ce qui se passe après la fin du jeu, ou quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas lire les paroles avant le jeu ? Bah... Ça me fait penser à la chanson de fin de Double Dragon Néon. Oui. Ah oui. Qui te rend compte... Ça me fait penser comme ça, mais en fait, le générique, c'est le boss qui tombe, qui chante, en tombant le long du texte. Tout son histoire, en fait, extrêmement. Ouais, ça dure, bah c'est du quoi. C'est très drôle. Jake Hoffman. Non, mais là, grosso modo, en fait, les romans de Six Sagas sont toujours un peu basés sur le même principe. C'est que c'est basé sur les histoires des héros qu'on va vous raconter, en fait. On vous fait revivre les histoires de ces héros-là, mais dès le début, on part du principe que c'est déjà passé. C'est un truc qu'on raconte, si tu me souviens bien. Vous allez voir que l'histoire, ça va être des flashbacks. J'avais prévenu. J'ai déjà vu ça quelque chose. Le prochain morceau est une douleur d'enfance personnelle et j'espère que je pourrai la partager avec vous. Dis-le en tout. Je crois que je vais faire. C'est une discrétion, vous l'avez pas. Ouais, bah, je suis désolé, il faut que je prévienne. Ah, mais maintenant, je t'en prie. C'est vraiment dur. Le jeu était dur. C'est un jeu où on a tous joué à ce jeu à un moment ou à un autre. On a tous buté sur ce niveau, surtout. Ça me dit quelque chose, mais c'est Tortue Ninja. Ah oui, exactement. Moi, j'ai joué sur Atari ST. C'est pas du tout la version Teenage Mutant Ninja Turtle sur NES. Et c'est le niveau de l'eau. Celui où il fallait se déplacer de petite borne en petite borne. Non, c'était des bombes à désamorcer. C'était des bombes à désamorcer. Avec des algues électriques. Exactement. Avec des algues électriques. Il y avait évidemment des hitbox dessinés par un enfant de 3 ans. Et si tu n'avais pas Donatello, c'était mort. C'est ça. C'est exactement ça. Enfin, quasiment. Il fallait y avoir au moins 3 tortues. Parce que t'en perdais une au passage, forcément. Et pour finir le jeu, après... Si t'avais plus que 2 gars, c'était la mort rassurée. Quand t'arrivais au Technodrome, c'était fini. Grand représentant de ces jeux qui n'ont jamais su faire des niveaux aquatiques. Et il y en a beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu des concompré. C'est vrai. Non, ils sont vachement... Bah ok, il y a une super musique. Mais sinon, je les aime beaucoup. Mais c'est sûrement quoi, c'est de la musique. Et au fait, on chevauche un espadon... Quand même, c'est cool. Comment il s'appelait ? Tu te souviens, de son nom ? Je ne me souviens pas comment il s'appelait. L'espadon. Eh bien non ! Pour ceux qui hésitent... L'espadon est un véritable animal. Ouais. C'est comme le narval, en fait. C'est comme le narval. C'est comme le narval. Mais on a découvert ça il n'y a pas longtemps chez Game of Thrones. J'ai cru qu'on a une arvie, ça se marre en régie. Ouais, il faut... Ouais, ça va. Hubert a découvert que c'était très difficile, l'idée d'un poisson avec une lame devant... Pour lui, c'était forcément du bricolage avec du scotch. C'est une défense. Avec plaisir, Hubert. C'est quand tu veux. Le prochain morceau est censé rapporter des points. Je connais le thème. Moi aussi. Je ne vois plus à quel jeu ça fait. C'est à coller. C'est qu'on doit l'avoir souvent dans des blind tests, tu l'as. Je ne sais pas, je ne fais pas beaucoup de blind tests. C'est vrai ? Je suis nul en blind test. Je reconnais les mélodies, mais je ne me souviens pas des noms. Le mec, tu sais, il avait un jeu. C'est bon, il l'a. Et Jotaro, c'est fait doubler le pauvre. Oh non. Il faut recharger la page. C'était bon. Mais vivement qu'on passe la mer noire. Il y a encore la mer noire ? C'était le village d'Innoa dans Alundra. Effectivement. Et vous étiez très nombreux. Je ne suis pas particulièrement surpris, mais bravo. Et du coup, ça ajoute vos points. Enfin, ça va peut-être remodifier les scores. On fera un point un peu plus tard. Le point, point. Le point, point. Et la prochaine... Un piège. Espèce d'en... La souffresse ! Ah, mon... Ah, mon... T'aurais dû passer le morceau à partir du moment où ça commence à devenir... Ouais. Celui qui s'entend jamais, en fait, quand le combat est fini. Ah ouais, vu que les combats durent 3 secondes, tu n'entends que... Et puis ils sont morts. C'est ça. Té, 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 té. Je ne sais même pas pourquoi c'était un thème de combat, ce truc-là, en fait. Je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas non plus. Alors, voilà. Effectivement, c'est Ninokuni. C'est le battle thème de Ninokuni. Mais pourquoi battle ? Il faut que vous sachiez que... Chez Gamecult, c'est un fait. Mais si on se renseigne sur Internet, on se rend compte qu'il y a une véritable haine autour de ce thème. Un traumatisme. Un traumatisme. Parce que les combats sont très courts. Et que les mesures sont très courtes. Et qu'on entend toujours la même chose. Et que c'est probablement... Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait arrêter le jeu à un moment, quoi. Moi, c'était tout un tas d'autres raisons. Mais la musique, on ne faisait pas spécialement partie. J'aime bien, Isaïchi, d'habitude. Moi aussi, j'adore Isaïchi, d'habitude. Mais il y a d'autres versions sur le S.T. Il y a vraiment d'autres trucs cools. Ouais, il y a des trucs cools. C'est juste qu'il ne fallait pas mettre celui-ci pour les combats, quoi. C'est ça, oui. Moi, j'ai arrêté le Valium. Regarde ça, ça. Maintenant, depuis que j'ai arrêté de jouer à Ninokuni, tout va mieux. Prochain morceau... C'est devenu des pieds, là ? Ça, c'est du boule à poire. Oh, c'est cool, ça. Celui-là, si vous ne le trouvez pas, ça va beau être un machet. Bonsoir, lui, mec. Ce remite. Il n'y a pas de caméra, là, Regi. Ça fait que commencer, là. C'est pire, après. Non, c'est mieux, en fait. C'est pas pire. Ça continue, en fait. Tu pensais que ça allait être un pied ? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce remite ? Alors, celui-là, vous le gagnez si vous trouvez l'artiste qui va avec. Normalement, ça devrait aller aussi. Oh, ce battle. Il fait des points, celui-là, ou pas ? Il n'y a pas de points, celui-ci. Il n'y a pas de points. C'est Swansea aussi ? Ah, attends. Voyons, voyons. Mopwell prend un point. C'est le premier qu'a dit les Beastie Boys, exception à la règle. Bravo. Allez, James. Exception à la règle pour Mopwell, s'il vous plaît. C'était effectivement un mash-up entre le thème de Zelda, l'overworld, la façon dancefloor, on va dire. Oui, l'overworld. Et un morceau des Beastie. Alors, je suis juste perdu dans mes fiches, évidemment. Et donc, c'est le morceau qui s'appelle Z versus Beastie Boys. Classique. Et Intergalactic Zelda, c'est trouvé sur Soundcloud. C'est de là qu'on est allé le piquer, comme des vilains. Cette artiste a changé de métier depuis. C'est horrible. Ça paye ou pas après ? Le prochain paye. Le prochain est bien vis-là. J'espère que je ne me suis pas raté. Ah oui, d'accord. Ah bah non. Je vois l'univers dans lequel ça intervient, mais je ne suis pas sûr du jeu, en fait. Mais ça, c'est ton univers à toi, mec. Forcer le moustache. Je ne le dis pas. Là, pour le coup, tu vois, on reconnaît ce que disait Gotoze sur le... Il y a des rocs-sorts, quoi. Ok. Big respect. Ils ont déjà tout trouvé. Voilà, maintenant, il y en a trois. Je peux le dire. Mario & Luigi Superstar Saga. Parce que si je ne me suis pas raté, c'est composé par Yatsunori Mitsuda. Ah ouais. On est à côté de ce qu'on connaît de lui. Ah ouais. Mais tu reconnais, comme tu disais, la patte Mario, quoi. Oui, Mario. Ça crie Mario, mais j'aurais été là. Après, oui, là, c'est ce que c'est un Yoshi. Après, je me l'ai parlé de la patte Nintano, mais effectivement, si tu resserres à Mario, c'est encore plus... Voilà, ting, ting. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Bravo, parce que vous étiez vachement plus nombreux que ce que j'espérais. Bon, après, on a fait des morceaux extrêmement difficiles. Et le prochain morceau nous a été proposé par un YouTuber du nom d'Exserve. Aïe. Un ex. Je me souviens, Paul. C'est moi ! Ah, c'était Shimomura et pas Mitsuda. Ah, perdus. C'est le fauteuil de patron qui ne me va pas très bien. Un peu trop grand pour toi. Mais oui, comme tu vois. Il y a tout le monde qui vit d'Artrouf, évidemment. C'est peut-être par les mêmes propositions. Mais c'est surtout pas moi qui l'ai proposé. Mais tard, tu es sûr ? Ah ouais. Qui m'a proposé ça ? Ah, maintenant, ça t'en plie, parce qu'ils savent que tu te plie. Il y a un mec qui pourrait écrire Ron, ça pourrait passer aussi. On a une bonne réponse. Maintenant, il va falloir trouver la source du morceau. Je pensais que c'était toi. Je suis quasiment sûr que c'était toi. Une seule réponse. Et du coup, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est elle qui... Alors, c'était lui, il a en plus précisé meilleure vidéo du monde. D'accord. Mais non ! C'est pas possible. T'aimes pas Alvin Newt? C'est quoi pour celui-là, je crois. Ah, mais si ! Mais si, pour Alvin Newt, en plus. Oh là là, je t'ai pas du tout là-dessus. Alors, Axel ? Oui, non, mais je dis Meilleur jeu du monde, parce qu'on est à Gamecult. Mais il le dit à tous les jeux. Effectivement. Mais oui, c'est l'intro d'Alvin Newt, et pour s'inquiète, pour l'heure du dîner, il nous reste une dix douzaine de morceaux. Eh ben, allez. On est bon. Il n'est que 9h, maintenant. Il n'est. Holy shit. Bon, ça va le faire. C'est pour ça que j'ai eu un texte. Ah. Ça, c'est l'infini tiro, ça, je crois. Bah, ouais, ouais. Pas d'apont. Papa ? C'est dans un royaume avec de la magie. Parapa ? Il y a des vaisseaux qui volent. C'est ce qu'il y a dans ta cabelle. Pizzo. Bah oui, s'il vous plaît. Ça ne fait que tomber. Ah, bah là, ouais. Comme eux. Il est déjà 9h. C'est très bon jeu, d'ailleurs, que je vous recommande. Un petit jeu cool. Ouais. Dark Souls. Le thème Orstein and Smog. Ouais, mais c'est... Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, c'est un boss, donc ? C'est un double boss. C'est un duo de boss qui peut tomber sur la gueule très violemment. C'est un espèce de mur au niveau du challenge dans Dark Souls. Je pense que c'est le boss le plus tueur. Ouais, ouais, c'est probablement un des boss les plus difficiles, parce qu'en fait, il a énormément d'aléatoires. Il est extrêmement salaud, ce boss. Enfin, voilà. Ok. Merci. Tu as souffert. T'as un Obélix en armure, et t'as un mec avec une lance géante qui t'attaque de super loin. Avec ça comme musique derrière, c'est vrai que ça doit faire son petit effet, quand même. C'était surtout des trucs un peu réduits, avec des piliers et tout. Qui cassent, les mecs qui passent au travers. Je crois que Puyo a beaucoup ragé sur celui-là. Ah oui, il a pas ragé. Moi, je pense, ouais. À mon avis, attention à tout le monde. Il les a tués. C'est le boss qui m'a posé le plus de problèmes. Moi, j'ai invoqué pour pouvoir le tuer. Je n'arrive pas à les tuer. Parce qu'en fait, c'est un jeu où, quand tu dis j'ai invoqué, c'est genre une défaite. Il a fallu que j'ai invoqué. Ouais. C'est le mode facile. Je ne jouerai jamais assez saloperie. Jamais. J'ai quelqu'un qui est soit beaucoup plus fort que toi, et qui, du coup, connaît les tactiques et qui va la tuer à ta place. Ou alors, il va servir de bait. D'accord. Et toi, tu vas leur taper dans le dos. Et il y a un turbo à carré ou... Tu peux essayer. Tu vas reprendre ta vie. Il va falloir que j'arrête avec Chetan. Ça va finir par devenir vieux. Prochain morceau, il paye. Il a intérêt. C'était Lucky Luke. Florent Pagny. Stoune a proposé la Station République. C'est pareil. Avec le tact, on lui colle. Le groupe d'encadu, il n'y a pas de souci. Tout le monde est d'accord. À part quelques tentatives de Red Dead Redemption, on aurait pu tenter. C'est un jeu japonais, comme chacun le sait. Il y avait plus de musique comme ça dans Red Dead Redemption. Il y a aussi un petit libonnet à pompon. C'est pour John Marston. Parce que c'est classe quand tu vois. Il a déjà le poncho, à part faire le volet. On n'était pas loin. Red Dead Manu Chao. C'était Lost Odyssey. C'était Lost Odyssey, le morceau Never Ending Journey. Et donc c'est fait par... C'est fait par... Nobuo Uematsu. Peut-être. Très bonne OST. Oui, toute l'OST de... Très bonne jeu. C'est Nobuo Uematsu et c'est un excellent GRP. Vous perdez moins de temps à écouter toute l'OST qu'à faire tout le jeu. C'est juste parce qu'il y a les temps de chargement, comme Bloodborne. Et encore une fois que le jeu était installé, c'était... Oui, ça allait mieux. D'ailleurs, c'est arrivé à cette époque-là, la fameuse installation des jeux sur Xbox. Tu gagnais bien 10 secondes à chaque combat. Facile. Si vous pouvez installer Bloodborne... Pas tout de suite faire un point. On va attendre encore un petit run 2-3. Ensuite, on fera le point avant la... Le dernier carré. Le sprint final. Merci beaucoup, Bulop. Et là, vraiment... A mon avis, vous qui avez des écarts, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout. Ce morceau nous a été envoyé par Pouillot en direct de ses vacances. Ah oui. Dragon Quest y rose. Quand tu mets la musique en mode retro. Qui est en DLC ? Pour seulement de ses fonds, il ne faut pas cher. Que s'il t'achetait les bonnes. L'ami de Slime. Le Slime-Bim ! Où est-ce qu'il est venu de chercher ça ? Je ne l'ai jamais fait. Mais il paraît que c'est ça. Moi, je l'ai pareil. Toujours la série des jeux sur Xbox. Le Slime-Bim ! Il m'en a recommandé l'écoute il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai mis une petite oreille dessus. C'est chouette comme tout. C'était Terranigma. Il était nombreux sur le chat à l'avoir troublé. Troublé. C'est ton troublé. Mon troublé. Je ne trouva plus. Les morceaux de l'Underworld. Et le prochain est une petite saloperie trouvée par Boulard. Oula ! Je l'ai vu que ce sonne. C'est bizarre, ce chip sonne. C'est ça. Je l'ai puissé déjà au terre. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'appelle ça la maison. C'est un peu ça. Je me trouve en respect. Il faut dire qu'il y a des maniaques comme moi de ce jour. Tu n'es pas seul. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu Outerbeast. Ah oui, 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 oui. Il y a quelque chose. Ça tente le Golden Axe. Ah, ça pourrait. Ça serait à la même époque. Voilà. Le morceau était court. Il était cool. C'était ? Sword of Vermilion. Sword of Vermilion. Je ne me sens pas avoir vu passer. De l'intro, enfin, le menu, quand vous lancez le jeu. Il commence avec ce super son. Un éclair, en fait. Classique. Une épée et un éclair. Comme l'émission Gamecube. Une femme, une épée. Un éclair. Un blond, une épée. Des boutons. Biactol. Tout à fait. Et donc, je ne pense pas qu'on avait quelqu'un sur le chat qui l'avait. Ouais, celui-là. Bravo Boulain, celui-là. Non, je me suis dit que celui-ci, c'était un petit peu salaud dans le run final de le placer. Le prochain, en revanche, il donne des points. Il donne des points assez facilement. Essayez, Sword of Vermilion. C'est étonnant. Essayer d'accrocher. Allez, on met en plus un passage de malade mental, quoi. Ça me donne envie de je refaire. Si seulement, tu vois, ça ne spoilait pas, je pourrais vous parler des autres fins. Je les ai faites, les quatre ans. Bravo. Même celles qui t'effacent. Il n'y a pas à dire. La Nier défense-force, c'est quelque chose. Ils sont comme ça, là ? Mais les mecs, c'est direct. Un mur, là. Le Shadow Lord, qu'est-ce que c'est quoi ? C'est tout cet OST. Effectivement, Nier. Le morceau s'appelle Shadow Lord. C'est Miklo Sama qui le cite sur le chat. Morceau un peu particulier. C'est quoi le moment où tu peux en parler sans trop ? Non, non. Non, non. Tu ne peux pas du tout en parler ? Il y a quatre versions différentes, on l'entend, de ce thème-là. Et là, j'avais choisi la version. C'est un combat de boss. Voilà. D'accord. Ah oui, ça se tient. Ça a l'air chouette. Comme ça, un petit boss là-dessus. C'est donc maintenant qu'on va faire un petit point avant le run final. Ce qu'on appelle un pro. Hubert, si tu chais qu'à... Hubert ? Hubert prend une photo de l'écran de Sarah, car il ne peut pas lire de là où il est. C'est un dispositif exceptionnel. Ils sont pas dans un regard. Ils sont dans une chaise de quatre mètres carrés, quoi. Oui, oui. C'est bon. Oh là là. Heureusement que ce n'est pas filmé en régie. Sans surprise, c'est Francis Reign, avec 21 points qui est sublime en tête. Suite de Miklo Sama, encore une fois. Ensuite, nous avons Zouaibobo. Il n'y arrivera pas. C'était possible. Zouaibobo. Quel est cet accent ? Nous avons Zoukia. Zoukia. Last execution. Oh, il a dit du premier coup. Tout du long. D'accord. La colonne n'a pas bougé pour l'instant. Et derrière, ça se bouge du pas. D'accord. Ils sont nombreux, mais c'est 2, 3 points max. Donc, c'est cinq personnes ont la fibre et Shazam. Non, ce qui est une très très bien partie. D'accord. Je pense qu'on peut dire que Francis Reign va quand même une sacrée oreille. 21 et une bonne mémoire. On va continuer sur le run final, voir si vous pouvez éventuellement bousculer la hiérarchie. Puis, juste pour le plaisir d'écouter de la bleue. Oui, puis évidemment. La hiérarchie finale. Alors, le prochain morceau. Ça, je ne dis rien. Il est un petit peu menti. Oui, celui-ci, il pourrait être un petit peu menti. Effectivement. C'est un progrès. Ah, c'est comme ça. J'entends. Là, c'est... Ça arrive seulement au problème du morceau, là. C'est gentil, là. Right. Là, on y est. Oh là ! C'est qui, c'est de la gueule de moi, ce chanson ? C'est comme il y a. Ça, c'est un truc spécial. On m'en parlait beaucoup dans les cours de récré. Une bonne réunion. C'est un jeu qui parle d'école. Oui, oui, ben, j'adore de l'école. Rival School. Avec son roster de personnages plus. C'est que les Inglia, au fin. Je ne sais absolument pas bien des filles. Non, je ne sais pas. Tu me dis ? Cette voix modifiée. Ah, c'est des voix de... Des animaux, des génériques d'animes de l'époque. Le connoisseur. Donc voilà, c'était Rival School. Le prochain morceau, c'est encore du boule à poire et c'est encore du vilain. Enfin, du... Difficile. Oh là. C'est super James Bond. C'est un jeu Indie-Fag Mafia ? Ça chante tellement la vie. Ta jeunesse qui est là. Je suis en train d'imaginer une reprise au SKA. C'est ça. Ça pourrait, je pense que tout y est en plus. Il y a déjà le rythme. Alors ça, c'est ça, il y a au Dr Mario. Oh ! Il l'en... Il est sorti. Il est sorti. Si vous avez le Dr Mario, c'est dans le même style. Oui, oui, ben oui. C'était quoi alors ? Et c'est pas étonnant que ce soit du SKA, parce que le mec qui a composé ça est un fan de reggae et de SKA. D'accord. Hipp Tanaka. Hipp Tanaka. Pour... Ah ben oui, pour... Pour... Jérômeite. D'accord. Jérômeite, c'est quoi comme jeu, du coup ? C'est un jeu qui se jouait avec Rob le robot. Le fameux, si tu te souviens. Le fameux Rob le robot. Et on va appeler ça un jeu de plateforme, à peu près. À peu près. À peu près. Ok, ça marche. Donc composé par Hipp Tanaka. Légende, si l'on est... Shiro Krasu. Tanaka. Oui, voilà. Que vous connaîtrez peut-être, tout simplement, parce que si vous avez déjà eu une Game Boy dans les mains, et si vous avez mis le son de la Game Boy, c'est plus ou moins lui qui a développé le chip... Enfin, qui a conçu le chip sonneur de la Game Boy, ce qui est quand même pareil. Et les bandes-sondes, la plupart des premiers jeux marrants de Game Boy, Super Mario Land, c'est lui, Tetris, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore ? Il a fait Kid Icarus, Metroid, c'est lui. Voilà. Il a tout fait, ça. Il y a du grand dessus. Il avait fait Balloon Kid aussi, il me semble, justement. Le fameux que tu ne connais pas. Blonde quoi ? Balloon Kid ou Balloon Sprite, je ne sais jamais lequel des deux est sur Game Boy. Prochain, c'est un peu pour Hubert, je crois. Et ça paye. Attention, ça paye. Ça, ça pourrait être du King de l'Anse. Le petit info. C'est quoi ça ? Je vous connaisse. Ça, vous connaissez. Ils connaissent. Je vous connais. Je vous connais. Zone of the Enders, le premier. Kiss Me, Soul Nights, le morceau. Ça a été difficile de choisir un morceau dans Zoé et Zoé 2. Parce qu'honnêtement, il y a tellement à faire. On avait suggéré un autre, mais j'ai décidé de ne pas l'écouter parce que je n'ai pas envie. Parce qu'on n'écoute jamais. Parce que j'avais déjà 80 morceaux et qu'il fallait écouter. C'est ça. Mais deux très très bonnes. Deux très très bonnes voies pour le coup. Bravo, vous avez été encore une fois en nombre. Je ne sais pas si ça va permettre de changer le bracket final. Et ensuite, ça ne paye pas. J'ai fait l'expérience à la rédac. J'ai fait un gain de morceau. Je l'ob dans. Ça fonctionne. Ça marche à tous les coups. Je l'ob dans. C'est fantasiant. Ça pourrait, ouais. Ça avec un petit côté... C'est vrai que tu le mets de temps en temps, celui-là. C'est juste pour réveiller vos combines. Ah, c'est que l'ensemble d'aujourd'hui, alors. C'est juste pour réveiller vos l'homme. C'est vrai que ça ressemble à du Red Alert. Ah ouais, c'est vrai. C'est le chat qui me fait penser, mais oui, effectivement. Ça pourrait être du Red Alert. Ça n'a rien à voir. C'est la guerre. C'est un thème de bataille. C'est ça. Thème de la bagarre. Ni no kuni ? Non. Le vrai thème de Ni no kuni. Le thème gâché de Ni no kuni. Nananananananananananananananananananananananana. Et comme ça pendant 5 minutes. Et à tempo 25. C'est ça. On avait dit pas d'hymne guerrier allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ça aurait pu être du Total Annihilation. Mais ce n'est pas ça. Le chat, lui, est un petit air de FF12. Ne permets pas une occasion de dire du bien de chez moi. Tout à fait d'accord. Je me doutais, en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a joué. Même s'il est sorti en Europe. C'est un jeu de 3DS. On va peut-être aller trouver assez de mieux. Ouais, 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 allons-y. Voyons. Qui est disponible uniquement sur l'e-shop. D'accord. Et dans lequel un monsieur qui a fait Final Fantasy Tactics, Darktics Sogre, La Grande Story, a été impliqué. Ah, mais c'est le fameux... À partir de là, normalement, vous devriez l'avoir. Je me rappelle même plus la titre. Je l'avais convaincu et je n'ai jamais pu aller... Ça pourrait être un super beau branco à 30 points, ça, mais on n'est pas comme ça. Méga-banco ! Mais ce morceau, il est incroyable. Je suis acheté au reste toujours personne. Non, non, ça m'a l'air... Alors, ça dit Sakimoto. Ouais, ça ressemble à du Sakimoto, mais c'est pas Sakimoto qui a composé ce morceau-là. Ah ! Ça y ressemble beaucoup. Après avoir brosé tout l'e-shop, Liana a trouvé. Et Dieu que ça prend du temps. Ah ouais, c'est clair. Parce que là, bravo. Et Elidy Rose, manifestement, juste après, dans un éclair de génie. Crimson Shroud. Voilà. J'ai l'OST, dédicacé. C'est ennuyé, c'est vrai. Par l'excellent bout, la poire. The last thing, c'est le morceau. Crimson Shroud. C'est un thème de combat des boss. D'accord. Celui-ci. Parce qu'il y a un thème de combat classique qui est aussi un petit peu pompeux. Enfin, pas pompeux, mais guerrier. Très... Gros corps et tout. Bien joué, tu as failli prendre le chat en défaut. Achetez-le. Achetez-le. Crimson Shroud, achetez-le. C'est très très bien. C'est très très dur, mais c'est très très dur. C'est à l'ancienne. Je confirme. Les personnages ressemblent à des figurines et ils sont animés comme si vous faisiez l'animation des figurines. C'est des lancers de dés. C'est très très injuste. Pillars of Eternity à côté, c'est une pipi, tu vois. Ok. Ce tourné manette complètement clandestin. C'est ça. Oui, c'est clair. Au secours. Prochain morceau. Alors, oui. Ça, c'est un truc que tu pouvais recevoir que... Voilà. Il fallait quelqu'un de flou. J'adore ce morceau. Je crois que j'aime bien. Les personnages japonaises, c'est le générique du club de recueil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tellement sans conflux. C'est un jeunesse, ça. C'est ça, ça. Il a joué. Il l'a ? Ah oui. C'est quoi ? Ils ne sont pas assez nombreux encore. Si, si. L'expérience. Battle Arena to Shinden. Ouf. Ça ne me saurait pas. Battle Arena to Shinden. Le thème de Eiji. Enfin, le niveau de Eiji. Pas du tout de musique. Je trouve ce morceau absolument génial. Il y en a plein d'écran qui me réveille en top et ça ne fait peur. Je repense à ce que tu voulais l'oublier. Qui était pas mal aussi dans le genre. Toshinden en un petit peu mieux, mais pas trop. J'aimerais vraiment pas revoir un screenshot de... Non. De Star Galantique ou de Toshinden ? L'aucun des deux. Toshinden. Toshinden. Parce que l'autre jour, j'ai revu juste par curiosité, un peu morbide maladie, un screenshot de Tobal. Ah, ça picote, ouais. Ça pique un peu. Oui, du premier, le premier, il a pris la feuille. Le premier, c'était un peu mieux. C'était cool. Tobal 2, c'était vachement bien. Tobal 2, c'était très très cool. C'était un super jeu de combat 3D. Les Toshinden, ils ont pris un coup de vieux. Tu sais qu'il y a un Toshinden qui était sorti sur Wii ? C'est l'époque de la 3D qui vivait en Japon. Et c'était déjà vieux quand c'est sorti. Direct ou... Direct ou... Direct ou... Direct ou Wii Japan. Ça ne sort pas de là-bas. Donc, Yokot, non, Grim Fandango n'est pas passé. On est au Japon. C'est moi ici. Là, c'est moi qui visite. Je suis le gaijin de service ce coup-ci. Le prochain paye et le prochain... Je l'aime bien. Ah oui, je vois pourquoi je l'aime bien. C'est le retour du groupe de République. Chine, les esprits ont envahi le village. Jackie Chan, va-t-il nous sauver ? C'est pas Jackie Chan. C'est pas la Chine, non plus. C'est là-bas. C'est là-bas. Ah non, non. Ils sont nuls, ils tombent même pas dans mes pièges. Ah bah là, le thème, il est quand même... Je trouve assez différencié. Ouais, mais si tu veux, la montée première peut... Ah ouais. Sur une réponse réflexe. Sur un malentendu. Voilà. Ce n'est pas Okami, mais bien Muramasa. C'est l'autre. C'est Demon's Blade. Demon's Blade, pardon. Et c'est Losing Conscience and... Je ne sais plus quoi. Parce que c'est coupé sur ma fiche, mais... C'est pas drôle. C'est une chose qui arrive. And Katana. And Katana. Donc là, il y a eu largement de quoi... De quoi mettre à jour les scores, il me semble. Mais ce n'est pas le dernier morceau. Le dernier morceau... Ce n'est pas tout de suite. Il en reste combien ? Il en reste trois. D'accord. Ah bah voilà. Le trio. Donc deux qui ne payent pas, et le tout dernier qui paye. Qui veut gagner des millions ? Des nuits blanches. Je ne dirais que ça. C'est votre dernier mot. Ah oui. C'est un petit truc. Tous americans. One Wing Angel. Final Fantasy. Il y a eu de la colonne de réponses plus ou moins approchante, un fear effect. Qui sort de nulle part. Pourquoi pas ? C'était... Xenogyres. Xenogyres. Le morceau Omen. Xenogyres. Pardon. Oui, Xenogyres. On est en France, monsieur. Est-ce que tu peux me graver Xenogyres, d'ailleurs ? Oui, mais alors le deuxième CD ne marche pas en gravure. Ah zut. Je n'ai jamais vu la fin. Il n'est pas disponible sur le PSN US ? Si. Si, je crois qu'il est sur le PSN US. Si vous voulez vous le refaire, faites-le. Vous pouvez le prendre sur votre PlayStation 3. Il y a 10 balles, un truc comme ça. Et sur Vita aussi. Il est compatible Vita ? Non, il faut que tu aies un compte US. Et alors ? Il faut que tu aies une carte mémoire qui soit dédiée à ton compte US. Non, pas forcément. Sur Vita ? Il y a moins. Il va falloir que tu m'expliques ça. Ah, quoi que je crois que depuis vous a jour... Ah oui, voilà. En fait, au début, tu pouvais le faire. Tu pouvais partitionner la carte mémoire avec deux trucs. Oui, pendant les 18 minutes qui ont passé le... En même temps, tu peux prendre une deuxième carte mémoire. C'est pas grand-chose. Vu le prix que ça coûte... Tu achètes une deuxième Vita à tant qu'à faire. C'est le même prix que la carte mémoire. Je crois qu'il y a vraiment au cul. Je l'ai fait pareil. En émulation. Bien sûr. Je n'ai pas de PlayStation. Bravo, monsieur. Bravo. Je l'ai fait en gravé. J'avais un PC. Les dossiers tombent. Je ne connais pas ces gens. Hum, hum, hum. Hum, 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 à n'importe quoi. Le prochain, moi. Bon, là, je ne dis rien. Ce n'est pas la peine. Je vais me prendre du coup sur le muso pour celle-ci. Il va falloir mouer, là. On te les bosse. C'est trop sang. Chrono Trigger et Jay-Z. Je vais faire un album qui s'appelle du coup Chrono Giga. de l'artiste Toumelo qui est un américain qui fait des mashups de ce genre là donc il a fait Chrono Giga il a fait Nasselvania donc c'est Castlevania et Nass il a fait de 3-6 Chambers donc c'est 3-6 Mafia et Final Fantasy 6 et il continue comme ça encore et encore si vous aimez bien c'est Bandcamp et c'est gratuit je pense qu'on mettra le lien ouais ouais on mettra le lien dans la récap de Melo dans le replay simplement on m'a dit sur le chat il y a beaucoup de JRPG rappelle hein c'est quand même pour gagner des places à un concert de JRPG c'est normal d'accord il y a un drôle de message sur le chat j'ai ton adresse je sais d'où tu habites je viens te chercher Gauthier je t'aime maman dernier morceau là ça va se jouer à la gratuité alors comment on le joue c'est le tout tout dernier morceau parce que ça c'est un classique de chez Classique ça va partir direct est-ce qu'on lui offre est-ce qu'on lui attribue une règle spéciale bah non non je pense pas parce que de toute façon comme le score a l'air d'être plutôt fixé il faut devenir en moins de 3 secondes bah oui avec le délai on peut pas on peut pas on peut pas il y a un super banco bah non on va pas faire un truc on va dire on va dire que c'est un 4 points au lieu d'un 3 les 4 premiers 4-3-2 c'est ça ? 4-3-2 4-3-2-1 paf pastèque ok euh je saute sur une ganouille et j'appelle Pascal Sauvran ok comme au joc la dépression c'est vrai que pour finir c'était peut-être pas le c'était pas le truc le plus heureux ça avait donné les meilleurs morceaux les sardines franchement c'était mieux c'est le random qui a fait je trouve ça bizarre tigre et dragon ouais tigre et chaby non mais ça me sortira un jour ah bah oui oui c'est moi qui te l'ai suggéré en plus c'est toi qui est chaby je crois que c'était moi qui l'avais suggéré chaby écoute pas non moi je suis allé chercher tout seul en fait ah non je t'ai dit est-ce que tu as mis du chaby il y a toujours un besoin de match bah t'as un truc vraiment easy money qui soit pas du coup jRPG pour le coup et là au moins c'était ah bah là ouais c'est ça c'est le même propre donc le 3 arrive chenmoo 3 c'est ça le 3 arrive confirmé confirmé par le steam de ce soir ainsi que tout ce blind test était juste pour ça maintenant on peut le dire non en tricot ça sera en voie de garder on a vu chenmoo 3 on peut leur dire que mais ils verront plus tard voilà avec canting grim donc aux commandes de chenmoo 3 exactement ouais beaucoup d'émotions David Cage dans le rôle principal qui reprendra le rôle de Ryu qui fait l'élévateur gros mot du riz au cage je le vois déjà avec son petit et c'est si de chemise transpalette le transpalette de l'émotion on met des QTE pour jouer au petit jeu pour faire avec le playstation blue oh la la voilà c'est la fin la conclusion c'est incroyable le blind test sinon ça va partir en sucette voilà avant qu'on se mette à mimer David Cage en tournant avec le transpalette il faut donc maintenant établir les scores finaux attention finaux finaux quel suspens attention moi je n'en peux plus je vous zveille l'oreille absolue ou presque est Francis Rave Francis Rave premier bravo bravo combien de points pardon 25 25 points Francis Rave bravo Koto Kosto ensuite nous avons Zwei Bobo il ne sera jamais privé Zwei Bobo Zwei il est à la place Dry c'est pas difficile Zwei Dry c'est le blanc qui dit ça nous avons deux ex éco Zuguia et Last Execution Zuguia et Last Execution qui sont donc nos 5 gagnants qui devront donc nous attention pour les gens en régie soit on leur fait envoyer un mail soit il faut absolument choper leur pseudo parce qu'on n'a pas de membre donc nous envoyer une carte postale non mais c'est ce que j'allais dire un message privé sur Twitch envoyez nous un message privé sur Twitch comme ça ça attestera de votre nom parce que si c'est un mail je vois déjà les Zwei Bobo dans tous les sens Zwei à partir de là ce sera extrêmement simple vous verrez vous recevrez pas de trucs par la poste ça ira très très vite par rapport au fait que effectivement le concert c'est le 11 avril à la mutualité de Paris donc ça arrive à grand pas l'air de rien c'est vendredi prochain je crois qu'il y a deux concerts dans la même journée c'est le concert de 14h exactement vous reposez des RTT redire tout ça redire tout ça et c'est un samedi et c'est un samedi ok je ne sais même plus lire un calendrier je vais rentrer chez moi c'est moche au revoir je m'attendais un vendredi après-midi aussi écoutez merci beaucoup d'être resté avec nous merci à tous d'avoir supporté cette playlist si comment dire japonaises japonaises on peut le dire voilà mais si voilà c'est très JRPG j'espère qu'on pourra à d'autres occasions refaire l'expérience avec un petit peu plus d'Occidental ou voilà sortir un petit peu de l'archipel en tout cas c'était super cool merci messieurs de m'avoir accompagné de vos séances éclairées parce que moi j'aurais rien pu faire tout seul en tout cas j'aurais juste pu faire oui c'était oui c'était Alondra oui c'est sûr Wesh Wesh du coup la mère noire et du coup on vous dit à la prochaine sur Gamecult l'émission sort samedi comme d'habitude comme tournée samedi on y reparlera un petit peu de musique dans d'autres manières cette fois là et des gros jeux de la semaine du tourne-manette tous les trucs habituels et évidemment je laisserai mon siège parce que il est trop grand pour moi tout simplement tu n'as pas les épaules de Yukishiro sur ce bonne soirée à vous et à la prochaine ciao ciao